j'ai eu peur pendant deux secondes les nouveaux joueurs devraient commencer par l'initiation combattez pour votre survie et tenter de vous sentir des fosses noires jouez à badger gates et un friend edition on va attendre un petit peu la musique c'est peut-être un peu trop forte d'ailleurs voir si je peux améliorer un peu les graphismes tout ça je vais la mettre à moins 20 la musique est très forte dans le jeu donjon et dragon badger gates yes 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 un jeu pour lequel clairement j'ai des petites anecdotes alors vraiment c'est des petites anecdotes de merde ne vous attendez pas un truc de ouf mais c'est un jeu qui m'a toujours fasciné et aujourd'hui on va essayer parce qu'il ya des éditions qui ont été refaites pour que le jeu soit de nouveau jouable et tout enfin de nouveau jouable disons que là c'est une version voilà tu peux tu peux y jouer tout ça blablabla les anciennes versions qui n'étaient pas les éditions refaites là les éditions un seul j'avais du mal par exemple pour un multi joueur c'est donné tu pouvais plus vraiment faire de multi tout ça cette version là tu peux tu peux et tout c'est même assez simple et petite amélioration des graphismes lisibilité correction bug bref la base la base la base pendant que west est arrivé zotsu est arrivé effectivement bonjour youtube évidemment parce qu'on va se lancer dans un projet à long terme là c'est un projet à long terme clairement baldur gates c'est du gros morceau et quand je vois la hâte qui a autour du 3 je me dis ah bon parce que baldur gates 1 et 2 quasiment personne n'y jouait autour de moi quand j'étais jeune donc est ce que c'est parce que j'étais mal entouré ou est ce que en fait c'est juste que baldur gates 3 ça a l'air trop bien et que du coup les gens ont essayé ils se sont dit putain mais en fait c'est cool baldur gates ça m'intrigue et ben écoutez par contre à pas attention en baldur gates 1 et 2 c'est différent de baldur gates 3 c'est à dire que ça suit et tout c'est la même histoire pas de problème le système de jeu n'est pas le même c'est comme le dernier yakuza le dernier yakuza il est passé en tour par tour baba du rire c'est l'inverse non non justement le rire c'est pareil c'est à dire que baldur gates maintenant le 3 il est passé en tour par tour alors que le 1 c'est du temps réel où tu dois mettre la pause en combat pour dire à ton âge d'envoyer un connard de sort pour ensuite dire à ton guerrier d'aller taper ce loup là et pas ce loup là parce que ce loup là on s'en fout bref voilà c'est avec des alliés qui vont faire n'importe quoi et des personnages qui vont puer la merde si jamais les jets de dés ne sont pas avec eux c'est à dire que même si tu fais un personnage de ouf ça reste un jeu de lancé de dés un peu comme the elder scroll morrowing c'est à dire que morrowing quand tu tapes visuellement tu touches l'ennemi mais en fait il ya des lancés de dés et si jamais les lancés de dés sont mauvais et bien tu ne tu rates la cible donc comme nous on est plutôt nouveau joueur et tout on va faire l'initiation et on va devoir créer son personnage je pense que j'ai été mal entouré disons que quand j'étais gamin c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de joueurs que ça qui jouait sur pc la seule personne qui jouait sur pc elle m'a fait connaître commandant de conquer d'une warcraft tout ça donc pour le coup quand même c'est déjà c'est déjà des grands noms mais elle m'a pas fait connaître bal du régate mais bon voilà on peut pas tout avoir alors le sexe 40 cm c'est un choix esthétique très bien bien je vais choisir de mon genre ah non là c'est sec c'est pas genre attention attention le jeu est déjà offensant terminé voilà je suis je suis homme à quel moment c'est un homme ça alors je connais un peu les races et je sais voilà je sais qu'il ya un orc et ça risque de partir sur l'orque ça risque de partir sur l'orque qu'est ce que c'est que cet orc qui boit du vin rouge hermaphrodite sinon il y a lui qui me ressemble un peu évidemment ça va partir sur l'orque je pense race homme non enfin sexe homme race alors on peut choisir les humains les elfes les demi-elfes les nains les petites personnes les gnomes et les demi orc donc trop bien rax sexe cherchent voilà mais ça fait tellement longtemps qu'on devrait être ban de twitch et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on est encore là j'essaie d'être banni j'y arrive pas or que nain alors on peut pas faire ça par contre on peut jumeler les classes c'est à dire que tu peux faire un guerrier voleur par exemple ça tu peux tu peux jumeler les et je crois que tu peux faire du sang mêlé je dis ça mais je crois que tu peux faire du sang mêlé genre si je prends humain bon si un humain ressemble à ça il faut qu'il aille consulter je pense non non tu peux pas aligner les races tu peux pas les jumeler c'est dans munchkins on va prendre le demi orc donc en tant que demi orc et bien j'aurais plus ça en force plus ça en constitution mais moins deux en intelligence et déjà je trouve que c'est pas très gentil et j'ai l'infra vision qui est le plus petit entre le nain et la petite personne la petite personne mais je il ya le gnome donc je t'avouerai que peut-être le gnome va savoir ce que les nains sont petits mais sont trapus en rien je paye assez twitch pour te protéger du bannissement merci ouais c'est un sang qui bien évidemment ne serait rien bon le déda lucar c'est de l'orque c'est la wague c'est de la puissance par contre on sera pas très intelligent mais bon qu'est ce que vous voulez je vous dise ce jeu n'est pas réaliste il suffit de me voir pour voilà sachant que quand tu finis baldur gates 1 tu peux prendre ton personnage ton équipe ton équipement pour aller dans baldur gates 2 en fait c'est vraiment fait pour être suivi je ne sais pas si on peut faire de baldur gates 2 à baldur gates 3 on verra ça je ne pense pas parce que parce que déjà dans baldur gates 3 par exemple en race il n'y a plus les orques donc ils ont enlevé des races et tout donc je sais pas je ne sais pas trop comment comment ça se fait comment ça se passe on verra alors en classe voilà regardez par exemple on peut être un guerrier clair on peut être un guerrier voleur un clair voleur alors le problème c'est qu'en gros par exemple voilà un guerrier voleur c'est un personnage qui peut utiliser les capacités d'un guerrier d'un voleur mais il ne peut pas utiliser ses capacités de voleur s'il porte une armure supérieure à la besantine c'est à dire que un voleur dans le jeu dans donjons et dragons il ne peut plus utiliser ses capacités de crocheter tout ça et blablabla si il est s'il est dans une grosse armure en fait s'il n'est pas dans une armure légère donc tu peux faire un mec qui est un guerrier mais qui si jamais il se met à poil il pourra quand même voler par contre il peut atteindre la spécialisation c'est à dire avoir un maniement des armes à trois étoiles mais il ne pourra jamais avoir la maîtrise c'est à dire cinq étoiles tiens t'as mis ta tenue de fainéas aujourd'hui mais je vous emmerde moi je travaille tous les jours je me lève tous les bâtards pour aller travailler à l'usine comment ça va sinon dans la réalité tu n'es ni fort ni intelligent bannissez moi ça du coup et bien ça c'est relatif aussi à votre race c'est à dire que si j'avais pris par exemple je sais pas moi elf et bien bon je vais faire plus de choses je déjà je peux être mage ou rôdeur voilà je peux faire je peux faire des trucs assez cool mais nous nous on joue pas une classe de de fragiles les hommes soja c'est pas pour moi classe donc voilà donc soit on prend on peut prendre guerrier on peut faire un orgue voleur pourquoi j'ai du mal à imaginer cette chose sachant qu'il ya des spécialisations il me semble c'est à dire que quand tu prends voilà guerrier tu peux être soit un guerrier soit tu peux passer en berserker tueur de magicien kensai ou bla bla par exemple si je prends un voleur je pourrais être un assassin un chasseur de prime un bretter ou un maître des ombres si je suis un clair je peux être un prêtre là après c'est selon les mythologies de donjons et dragons tu peux être un prêtre de talos un prêtre de homme un prêtre de l'attrandi il ya plein de trucs nous on va dire qu'on est un guerrier et là et là et là et là et là tout 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 ce je ne sais quoi bon le guerrier c'est vraiment le mec de base il peut atteindre la grande maîtrise avec n'importe quelle arme il peut porter n'importe quelle armure utiliser toutes les armes il peut porter des casques il peut se spécialiser dans n'importe quel style de combat deux étoiles et peut louer trois étoiles dans le combat à deux armes ok le berserker il s'agit d'un guerrier alors le berserker je vous avoue que bon vous verrez ce que vous pensez ce que vous en pensez même il peut utiliser la furie une fois par jour après il est fatigué cet état dure un tour sous furie le berserker gagne plus de toucher plus de haut dégâts moins de la classe d'armure donc en gros et de je crois qu'il esquive mieux la classe d'armure je crois que c'est en gros il esquive mieux je suis pas sûr devient immunisé aux charmes aux immobilisations à la terreur à la confusion à la débilité voilà donc quand tu passes berserker tu deviens immunité immunisé à la débilité et ça ça c'est cool au labyrinthe oh mais il fallait le dire que quand on s'énerve on devient immunisé au labyrinthe mais je vais m'énerver tout le temps dans les jeux il gagne également 15 points de vie temporaire bon il se retire à la fin de la partie ça peut rendre le personnage inconscient lol alors après il s'essouffle après la furie ne peut se spécialiser dans les armes à distance voilà ne peut pas être d'alignement loyal tant de préjugés le tueur de magicien c'est juste un guerrier qui est qui est super fort contre les magiciens il résiste à la magie en fait alors dans baldurgest je crois que tu peux être niveau 20 au niveau 10 je ne sais plus je ne sais plus mais en gros tu peux gagner les pourcentages de résistance de magie et quand tu touches un mec tu veux lui faire rater petit à petit la possibilité qu'il fasse des incantations ce qui est pas mal contre les magiciens évidemment immunisé à la débilité un orc marchand barde raffinée honnête malheureusement on ne peut pas assassin maître des ombres simple et yes c'est cool ça sent en fait le problème c'est que assassin c'est à la pas extrêmement utile dans baldurgest mais comment dire en fait un bon groupe de baldurgest tu dois avoir un guerrier sûr et certain après les assassins tout ça non mais si tu aimes bien jouer fufu tout ça c'est super bien parce qu'en fait il peut se mettre invisible et si tu arrives derrière un perso et que tu le poignard donc ça demande que tu micro gère pas mal ton groupe mais tu fais super mal avec kensai c'est un samouraï c'est le seigneur de l'épée dans la langue commune c'est un guerrier à l'épée blablabla il est d'une terrible efficacité rapide et entraîné pour combattre sans être encombré d'une armure malgré son surnom de seigneur de l'épée un cas ça il peut utiliser n'importe quelle arme de corps à corps à partir du moment où il a pris le maniement voilà il peut pas utiliser d'armes à distance il peut pas porter d'armure il peut pas porter de gantelet de bracelet il peut pas être d'alignement chaotique et le barbare les barbares peuvent être d'excellents guerriers bien que moins disciplinés ou entraînés que les guerriers normaux les barbares peuvent être entrés dans une rage meurtrière devenant des adversaires plus coriaces alors le truc du barbares c'est qu'il peut pas porter d'armure plus lourde que l'armure feuilletée peut se spécialiser peut se spécialiser bonus de 2 en vitesse de déplacement immunisé aux attaques sournoises et peut utiliser rage voilà un berserker est ce qu'il a un berserker les inconvénients il s'essouffle ne peut pas spécialiser dans les armes à distance ouais donc voilà donc je sais pas moi honnêtement j'hésite entre berserker et barbares je ne sais pas en fait le truc c'est que quand tu regardes t'as vraiment l'impression que berserker et barbares c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose mais j'ai l'impression que les berserker ils sont je sais pas les berserker ils ont ils ont j'ai l'impression que ses inconvénients c'est juste que tu peux pas utiliser d'armes à distance là où le barbare il peut bon et ça a l'air d'être plus de la résistance le barbares je sais pas on voit assez de barbares et bob lennon moi je vois bien je vois bien berserker clairement de toute façon de toute façon si je devais vraiment me décrire dans un dans un dans un jeu de rôle berserker ça me va très bien ça me va très bien pour plusieurs raisons que j'ai la flemme d'expliquer mais voilà un elf berserker je suis même pas sûr qu'ils peuvent parce qu'en fait dans ce jeu je crois qu'il y a que les humains qui peuvent faire tout quasiment bah un petit peu comme utopia le jeu de rôle que j'essaye de créer là mais après sinon voilà tu peux pas faire il ya des trucs que tu peux vraiment pas faire prends berserker fait nous pas chier c'était ce que j'attendais alignement parce qu'on peut s'aligner tu peux être notre bon chaotique bond notre strict chaotique note notre mauvais chaotique mauvais what the fuck des la lucar qu'est ce que c'est ça va bien pour le volume et toi tu n'as pas l'armure mais bref je vois que vous êtes méchant avec moi alors en gros comme on est berserker on peut pas être loyal ça veut dire que loyal je crois que en fait dans l'alignement les mecs qui sont loyaux c'est ceux qui vont du coup inspiré de la confiance en fait dans le jeu tu ne pourras sélectionner il y aura des missions tu ne pourras pas les faire si tu n'es pas loyal bon ce genre de délire et en fait à chaque fois tu as loyal neutre et chaotique et dans tu peux avoir un loyal mauvais c'est un loyal mauvais en gros c'est un voleur mais c'est jean robin des bois tu vois je crois je crois que c'est plus ou moins ça à moins que ce soit un neutre un neutre mauvais bon bref on s'en bat les couilles un chaotique bon les chaotiques bons sont des individualistes possédant une forte propension à la gentillesse à la bienveillance ils recourent peu aux lois et aux règlements ils n'ont ne sont d'aucune utilité pour ceux qui essayent d'entraîner les gens et de leur dire ce qu'ils ont à faire leurs actions guidées par leurs propres critères moraux qui bien que tourner vers le bien ne sont pas toujours en parfait accord avec le restant de la société je ne sais pas un pionnier courageux toujours prêt à se déplacer face à l'avancée des colonisateurs qui le suivent à la trace iduise parfaitement le personnage chaotique bon moi je voyais plus un chaotique neutre mais pourquoi pas les personnages chaotiques neutres ne croient pas à l'ordre y compris dans leurs propres actions ah non peut-être pas selon ce principe directeur ils ont tendance à suivre leur caprice du moment le bien et le mal n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de prendre une décision si c'est moi qui décide il est très difficile de traiter avec les personnages chaotiques neutres ils sont connus pour jouer joyeusement et sans but à pas non c'est peut-être pas ça chaotique mauvais peut-être pas quand même chaotique mauvais c'est vraiment le méchant le méchant notre bon peut-être ses personnages ou neutres mauvais les personnages neutres mauvais s'intéressent principalement à eux-mêmes à leur progrès ils ne voient aucune objection particulière à travailler en groupe ou seul leur seul souci est d'avancer s'il existe un moyen rapide et simple de tirer profit de quelque chose que ce soit légal douteux ou manifestement illégal ils l'exploiteront bien que les personnages neutres ou mauvais n'aient pas l'attitude de chacun pour soi propre aux personnages chaotiques ils n'ont aucun scrupule à trahir leurs amis leurs compagnons pour quelques profits personnels leur allégeance est généralement basé sur la puissance et l'argent ce qui les rend assez réceptifs au pot de vin je sens que ça va passer notre mauvais alors les neutres stricts un équilibre ultime des forces refusent de considérer l'action comme étant une soit bonne soit mauvaise non ça c'est ça c'est le la girouette ça les chaotiques bons du coup c'est quoi oui c'est les mecs ils sont prêts à faire le mal si c'est pour leur vision du bien c'est les jw quoi je crois que ça va partir sur un notre mauvais qu'est-ce qui exactement moi notre mauvais après on peut faire un chaotique mauvais et faire une run méchant ces personnages sont un fléau pour tout ce qui est bon et organisé les personnages chaotiques mauvais sont motivés par la pas du gain et par le plaisir aucun scrupule à s'emparer de ce qu'ils veulent par tous les moyens possibles les lois des gouvernements sont les outils des faibles incapables de se débrouiller par eux-mêmes les forts ont le droit de prendre ce qu'ils ont envie et les faibles sont là pour se faire exploiter lorsque les personnages chaotiques mauvais se regroupent ils ne sont pas motivés par le désir de coopérer mais plutôt par le besoin de se défendre contre des ennemis puissants seul un chef vigoureux capable d'obliger ses sujets à lui obéir peuvent maintenir la cohésion d'un tel groupe dans la mesure où le pouvoir est basé sur la force brute un chef est susceptible d'être emplacé au moindre signe de faiblesse par celui qui saura prendre sa place en l'éliminant par n'importe quel moyen les boucaniers les monstres assoiffés de sang et peu intelligents illustrent parfaitement les personnalités et à ça devient dur là sachant que du coup ce chaotique mauvais il y aura vraiment des missions où si tu n'es pas chaotique mauvais ben apparemment tu pourras pas le faire si jamais si jamais tu le fais pas en sachant que le but du jeu plus ou moins c'est de fermer les portes les portes de baldurz baldur gates qui sont des portes si je me trompe pas qui sont des ouverts c'est un peu un diable c'est un peu diablo quoi ça en gros c'est des portes qui mènent au monde des démons je crois et du coup il faut aller fermer ça sinon le monde va mourir c'est à dire que en gros chaotique mauvais qui un personnage chaotique mauvais qui va fermer ses portes c'est littéralement bonjour je suis je suis le plus grand connard de l'univers je m'en bats les couilles mais si jamais le monde dans lequel je suis détruit bah ça me fait chier du coup je vais aller sauver le monde pour pouvoir mieux lui péter la gueule et ça c'est bon allez on fait chaotique mauvais de toute façon c'est chaotique mauvais ou notre mauvais c'est soit notre mauvais soit chaotique mauvais est ce qu'on fait un perso est ce qu'on fait jean connard ou est ce qu'on fait quand même le mec bon ça va mais on va dire que la loi je m'en fous un peu ah chaotique bon j'aime pas c'est le camp des jw j'aime pas ça notre mauvais c'est vrai que neutre neutre pour ça je vais te voir l'incarner ah non 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 allez neutre mauvais capacité donc c'est là que on peut se faire totalement enfler par le jeu en gros je vous explique alors attendez il faut que je mémoriser rappeler ah oui d'accord ok retirer ok en gros en gros là quand je fais retirer je jette des dés pour savoir mes statistiques globales et maximales dans le jeu c'est à dire que si dans 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 si tu as des mauvais jets de dés pour déterminer si ton personnage va être bon et bien tu seras une grosse merde donc là le but parce qu'en fait je peux le faire à l'infini le but c'est de déterminer combien de fois j'ai le droit de faire de retirer le dé sachant que un excellent jet de dés en gros c'est vers les 90 bon là j'arrête pas vous voyez il doit y avoir ah il y a peut-être un une limite dans dans badger gates 1 mais en gros un excellent personnage il va avoir plus de 90 quoi si déjà tu arrives à choper 90 tu vas overkill tu vas être trop fort quoi si t'as des coronets tu prends le premier jet ouais mais si le premier jet c'est 60 je suis pas bien alors la force l'endurance c'est la résistance d'un personnage la dextérité mesure la coordination entre les mains et les yeux d'un personnage la constitution c'est la forme physique sa santé sa résistance physique à la douleur aux blessures aux maladies l'intelligence sagesse mesure l'instruction c'est la première qualité ouais et charisme alors pareil le charisme par exemple il y a des missions si tu n'as pas un certain jet de charisme tu peux pas les prendre parce que tu fais peur aux gens comment ça flipper être du quartier vous voulez vraiment que j'appuie sur retirer et c'est tout vous savez que je débute dans Badger Gaze j'ai jamais fini le jeu j'ai jamais passé le chapitre 1 quand j'étais gamin je me perdais je savais pas quoi faire on va peut-être éviter le jeu en mode difficile non sachant que tu peux mémoriser un jet de dés essayer d'avoir mieux genre tu peux te dire allez j'ai le droit à 5 tirages et je garde ce tirage là retiré et si jamais ça te convient pas tu reviens à ton tirage que tu voulais je connais pas le jeu bah justement dans ce cas là je sais même pas je sais pas si c'est dur ou pas quoi j'en sais rien mais c'est un jeu à l'ancienne quoi donc oui théoriquement c'est dur tu vas te perdre quand même oui bon ça va les gars par exemple là je crois que je l'ai fait 5 fois si je me trompe pas théoriquement le meilleur que j'ai eu c'est 83 ce qui est déjà pas mal en vrai ah là j'ai un 89 regardez c'est déjà énorme 89 regardez vous savez quoi on va garder le 89 il y a largement moyen d'aller à j'ai vu des gens qui faisaient retirer jusqu'à avoir 97 ce genre de délire enfin il me semble écoutez gardons 89 c'est déjà vraiment honorable et ça nous permettra en fait de ça va nous permettre si vous voulez de de jouer avec un minimum parce que 18 de charisme oui intelligence l'intelligence est de 8 ou moins est illettré quand même parce qu'en fait quand t'es illettré je crois que tu peux pas lire et du coup c'est relou évidemment on va se mettre le maximum en force et déjà regardez on va déjà devoir faire des choix oh quoi que pas tant que ça en vrai en vrai c'est déjà pas mal c'est déjà énorme comment ça tu finiras pas le jeu comme d'habitude quasiment tous les jeux que j'ai commencé en stream on les a finis vous voulez dire quoi là on a même spécialement joué à project 0 2 avec Lydia Lucas pour finir un stream un let's play qu'on a commencé il y a 6 ans calmez vous bon ça me parait pas mal en gros je me suis mis du charisme de la force de la dextérité ouais après la sagesse j'ai du mal j'ai du mal je sais pas la dextérité ça peut être pas mal le boss d'Astral Shell il était fini en normal les gars arrêtez hey je me suis mis le max en force le max en constitution le max en charisme comme ça j'aurai accès à plus de quêtes c'est juste pour ça le charisme c'est genre bon il y a des moments ah vous m'inspirez pas confiance vu que je vais pas vous parler de mes problèmes donc du coup tu loupes des quêtes donc malheureusement c'est un peu chiant sachant que je crois que déjà quand t'es demi-orc les gens ont je crois qu'il y a un malus je crois que les gens de base ils sont en mode nanny point de compétence donc là ce sont les armes que l'on pourra manier je propose d'utiliser les armes à deux mains je me spécialise dans les armes à deux mains et je propose la hache alors est-ce qu'il y a hache à deux mains il existe deux sortes de hache je sais pas du coup je pense que tu as des haches à deux mains c'est gear au foire qu'il a alors gears au foire les gars on a jamais joué à gears au foire donc si déjà vous dites de la merde bah marteau de guerre peut-être écoutez hache à deux mains après t'as les épées à deux mains t'as pas hache à deux mains donc je pense qu'il y a les haches d'armes je pense que les haches d'armes il y en a à deux mains et puis c'est bien je vais mettre en marteau de guerre et puis c'est bien les haches chez les marteaux de guerre chez les marteaux de guerre je sais que c'est à deux mains enfin il y en a à deux mains c'est sûr et au pire je me spécialiserai avec les épées par la suite vas-y l'apparence quand t'as fini Warhammer 40 000 tu nous as montré le jeu que tu voulais faire après le boss final était pas en difficile qu'est-ce qu'il raconte on va se mettre comme ça c'est dégueulasse mais c'est pas grave ça s'appelait pas Gears of War en tout cas donc ça me parait pas mal ça me parait pas mal crevez tous comme il se doit faut que mes yeux se reposent un peu qu'elles perdent de temps ma ma mort n'est sûrement pas loin quoi ta faim est proche ça c'est la place que je mérite je suis tellement fatigué passons aux choses sérieuses maintenant je vais bien les diriger ah ouais mais ça serait trop marrant que mon orc il parle en français passons aux choses sérieuses maintenant je vais bien les diriger je vais bientôt avoir besoin de repos je ferais mieux de bouger avant de perdre toute ma journée à rien faire je dois être plus touché que je ne le pensais on va dire on va apprendre ça on s'emballe avec et son nom bah Dédé Lucard mais non Donofort 3 ah Donofort 3 mais voilà mais pas Gears of War ce que vous racontez c'est normal que la dernière mission ah oui bah d'accord Warhammer Donofort 3 oui non mais Warhammer Donofort 3 en fait c'est la dernière mission je ne l'ai pas fini en difficile c'est juste parce que ça prend du temps de finir les missions difficiles dans Donofort c'est tout parce qu'en vrai tu peux tellement romaniser le jeu quoi bon ça me paraît pas mal allez ah on peut choisir la difficulté le groupe profite de tous les avantages de la difficulté facile et ne peut pas mourir en combat c'est le mode histoire facile le groupe gagne 6 points de chance les dégâts infligés par les ennemis sont réduits de 50% les membres du groupe ne peuvent pas mourir de façon définitive les jets de points de vie sont au maximum et les sorts peuvent être copiés sans échec dans les livres des sorts d'accord normal les ennemis infligent 25% de dégâts en moins les membres du groupe ne peuvent pas mourir de façon définitive les jets de points de vie sont au maximum et les sorts peuvent être copiés sans échec ah et après tu peux jouer donc en fait le jeu en mode normal c'est ça et après sinon tu peux jouer en mode règles de base c'est un paramètre destiné aux joueurs chevronnés qui connaissent parfaitement les mécanismes de donjons et dragons les ennemis infligent 100% de dégâts les membres du groupe peuvent mourir définitivement les sorts ne peuvent ne pas être copiés dans les livres de sorts ah ouais en gros c'est c'est vraiment les règles de donjons et dragons le paramètre après tu as les ennemis qui infligent des dégâts de ouf et ta succession de balles les ennemis ont toutes les caractéristiques de la difficulté très difficile ainsi qu'un nombre nettement supérieur de points de vie un taco alors un taco c'est le taco c'est la chance de toucher je crois de meilleur jeu de sauvegarde et plus d'attaque par round attention le mode succession de balles ne peut être modifié qu'au début de partie une fois sectionné ne peut pas être modifié écoutez on va jouer en mode normal pour avoir la vraie expérience de balles du riz 3 de balles du riz 1 pardon donc je rappelle que nous sommes en initiation alors par contre vous allez voir enfin je sais pas si on peut zoomer ou autre je peux comprendre que c'est impatient de démarrer un homme de votre profession ne doit pas être à l'aise quand vous êtes dans un château comme celui-ci il demande devoir à se veiller que vous soyez préparé à affronter le monde de Baldur Gates en cette édition alors Baldur Gates en cette édition utilise la deuxième édition des règles Advanced Dungeon & Dragon ça peut sembler un peu obscur à première vue mais je vais vous familiariser avec les règles de base et l'interface de jeu bon voilà donc évidemment c'est assez important ça va je vous cache pas tant la vue que ça donc c'est plutôt cool ok nous allons commencer avec l'avention de mise en pause du jeu il suffit d'utiliser la barre espace ou faire un clic gauche sur la horloge en bas de l'écran quitter le mode pause se fait de la même manière mettre le jeu en pause est particulièrement utile pendant les combats ça peut vous laisser le temps d'examiner d'organiser ton groupe et donner des ordres quand vous quittez le mode pause ils vont exécuter si vous n'utilisez pas le mode pause il peut que vous trouvez le jeu très difficile à jouer c'est pour ça que dans le 3 là ils sont passés en mode tour par tour parce que la vérité c'est que tout le monde vous allez voir que le mode pause en combat on va tout le temps le faire t'es obligé en fait pourquoi ne pas exercer maintenant en mettant le jeu en pause dans la place c'est pas dans la mode de passer j'ai consigné des placements faites un clic gauche sur moi pour reprendre notre conversation donc là je suis en mode pause une tâche facile et voilà et là je lui dis de parler mon prochain sujet concerne la manière de différencier les ennemis les ennemis sont entourés d'un cercle rouge les personnes avec qui vous pouvez dialoguer d'un cercle bleu certains paramètres d'option permettent d'enlever ces cercles quand le jeu n'est pas en pause de manière à ne pas gâcher votre expérience de jeu les cercles sont en revanche toujours présents quand le jeu est en pause l'interaction avec les PNJ est par défaut dialoguer avec les cibles neutres et attaquer pour celles qui sont en style d'accord faisons un petit TC faites un clic gauche sur mon serviteur pour démarrer une conversation avec lui serviteur Jospil venait donc par ici facile ah il va devenir hostile bon on lui a mis une grosse claque très bien subit 18 points de dégâts non létals infligés par Dédé Lucard parlons à présent de l'écran d'inventaire alors l'écran d'inventaire vous pouvez consulter votre inventaire en faisant clic droit sur le portrait de votre personnage ou en sectionant l'icône du petit sac dans la partie gauche de l'écran ok alors je peux cliquer nulle part quand je suis en train de parler apparemment d'accord et maintenant que se passe-t-il une tâche facile une fois équipé sélectionné en faisant clic gauche sur l'emplacement rapide d'armes on est quand du jeu un cadre vert ok il nous a donné un bâton qui en fait est une hache d'armes et voilà alors il est temps pour nous de monter à l'étage d'accord donc en gros il va juste m'apprendre à monter les escaliers alors évidemment rappelez-vous que c'est un vieux jeu donc là pour monter c'est un peu compliqué ah on peut zoomer on peut zoomer ça sera plus lisible pour vous alors pour vous souvenir vous aidez à vous souvenir d'informations importantes de nombreux éléments vont s'ajouter à votre journal faites un clic gauche blablabla alors évidemment c'est le tuto mais on va pas tout écouter les entrées des quêtes sont inscrites ok alors déjà le journal là ceci est un rappel de belt à terminer votre entraînement en combat voilà on a le journal saisir un terme de recherche on peut on peut faire pas mal de trucs je veux que vous le frappiez avec votre bâton vous contrôlez le journal oui bien sûr beau travail avez-vous remarqué les nouvelles annotations portées à votre journal ouais accompli et là c'est initiation le journal ok alors c'est un jeu qui est très complet évidemment cliquez sur le bouton carte sur la gauche de l'écran l'écran carte ça non ça c'est les sorts de magie sort profane ah sûrement ça non ouais carte du monde ah c'est pas mal ça ah la feuille de personnage la feuille de personnage ah ah bah oui donc le taco c'est en gros ta pourcentage de chance de toucher il me semble nice parce qu'après oui tu peux vraiment prendre ton perso l'exporter jouer autre chose avec lui et tout ok ensuite d'autres personnes je peux se rejoindre en fait sans compagnon vous trouverez probablement bal du regret c'est impossible à terminer alors je vais vous présenter Xan un mage elfe il va rejoindre votre groupe et voir comment mémoriser lancer des sorts alors oui parce que la magie je vous avoue c'est un mage elfe une des villes du nord je vais m'associer à votre groupe et vous expliquer les fondements de l'art magie alors par contre sélectionnez alors je voulais monter les voix et baisser la musique sélectionnez mon celui d'exam bouton lancer un sort choisissez un sort faites un clic gauche sur votre cible mon bouton lancer un sort oula vous pouvez aussi considérer des sorts rapides en faisant un clic droit sur un emplacement de sort rapide ça permet de choisir dans la liste des sorts mémorisés si aucun sort n'apparait soit la personne n'a aucun sort mémoire soit il n'a pas un niveau suffisant pour en lancer essayer de lancer un sort la vie est tellement vaine ah oui c'est le mage dépressif c'est un mage dépressif putain la musique elle est faible vous êtes sérieux alors graphisme ouais bah ça a l'air d'être difficulté normale opérative des sauvegardes cloud non bah écoutez alors on peut zoomer assez fortement pour que vous puissiez je vais essayer de faire en sorte à zoomer vraiment de manière à ce que vous puissiez bien voir mais ta gueule toi notre quête est perdue d'avance alors battons lancer un sort c'est ça non lancer un sort les mains ardentes ou la flèche acide de m'health on va faire les mains ardentes tu vas commencer par fermer ta grande ponche oui les mains ardentes résistance à la magie alors mémoriser des sorts tout lanceur de sort en mis lanceur salaire le chaman doit mémoriser ses sorts grâce au bouton repos dans le menu à gauche après choisir ses sorts dans le livre de sort ou le parchemin de prêtre sélectionnez les icônes de livre de sort ou de parchemin de prêtre à gauche de l'écran ok on va essayer de mémoriser des sorts c'est pas ça qu'il faut faire alors les sorts peut-être les sorts profanes je veux mémoriser les mains ardentes je veux mémoriser l'identification les mains ardentes la vapeur colorée ah mais j'en ai d'autres ah c'est des niveaux ça c'est des sorts de niveau 1 j'imagine et après t'as les sorts de niveau 9 ouais bon ok j'ai compris d'accord on peut dormir ah bon mémoriser mais on doit dormir le bouton de commande de votre repos se trouve à la droite à la fois dans votre écran d'inventaire et dans votre écran ah bon on peut dormir depuis l'écran d'inventaire non la vie est tellement belle et maintenant que se passe-t-il oui je ne sais pas moi-même j'essaie de comprendre aide on se regarde rapide bah ouais mais notre quête est perdue d'avance si je fais mémoriser moi je vois nulle part un endroit ah j'ai mémorisé les sorts mais après ouais non mais le match dépressif repos ah là d'accord le match dépressif en fait c'est ça qui est cool par contre avec Baldur Gates avec Baldur Gates c'est que genre vraiment vous allez très vite vous allez très vite vous rendre compte que chaque personnage a sa personnalité il va y avoir des mecs qui sont ils sont psychopathes t'as des mecs ils ont une double personnalité moi je me souviens d'un guerrier qui est en fait un petit animal de compagnie c'est un hamster et du coup il est genre oh oui et c'est un mec on dirait il est complètement star parce qu'en fait il parle à son hamster et tout il est trop fort je sais plus votre repos a duré 8 heures alors oui je crois qu'il y a une gestion du temps il y a sûrement des quêtes et lui il est juste dépressif nous courons tous alors oui et ça en fait à la base je voulais faire Baldur Gates parce que tu peux faire ton je crois qu'on peut avoir 6 personnages en même temps à la base tu peux faire Baldur Gates et que tu as 6 persos que tu as créé et faire une équipe de Rocksor qui roule sur tout et je me suis rendu compte que la meilleure des manières pour jouer à ce jeu c'était au contraire de te faire un personnage qui te ressemble sans forcément que ce soit un Rocksor tu vois mais lui à la limite tu peux en faire un Rocksor mais après les PNJ non les PNJ il faut essayer de prendre ceux du jeu parce qu'ils sont trop forts et en plus si jamais tu prends un PNJ qui est mauvais et que dans ton équipe tu as un loyer il y a le bon ils vont s'engueuler et tout ils vont essayer de se taper sur la gueule c'est parfait je vais enlever la pause bien sûr que si que j'ai dormi comment apprendre des sorts faire clic droit sur la description de l'OG il y a un risque d'échec mais en mode normal normalement non on va apprendre à identifier des objets vous ne connaissez pas forcément les objets magiques que vous trouvez vous devez faire un clic droit sur l'idée sur la ouvrir un bouton les bardes des personnes très intelligents peuvent parfois identifier automatiquement un objet en le prenant en main ah ça c'est cool ça encore un avantage d'être intelligent en gros mon orque s'il ramasse n'importe quel objet par terre il va ramasser un caillou et il va faire c'est de l'eau j'ai un bouclet non identifié ok donc il a une sorte d'identification en plus je vais l'identifier il n'est pas identifié attendez je crois que j'ai mal compris nous courons tous à la ruine que faut-il faire on ne sait pas je dois identifier ce truc mais il est déjà identifié non je vais le faire avec le parchemin ah mais il n'était pas identifié d'accord alors je ne savais pas ce qui fait qu'il était identifié ou non peut-être la couleur j'ai pas parce qu'il y avait un fond bleu là c'est rouge parce qu'il n'a pas assez de force pour l'équiper il nécessite 12 en force et quelque chose me dit que Xian n'est pas n'est pas forcément extrêmement costaud fiche de personnel Xian ah si il a 13 en force mais peut-être que en tant que mage ou elf sûrement mage il ne doit pas pouvoir utiliser les 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 boucliers lourds vas-y on s'emballe avec notre quête est perdue d'avance tout et n'importe quoi je vais vous présenter une claire elle va vous enseigner la manière d'utiliser les compétences cléricales ok donc les claires peuvent nous soigner je suis Branwell fidèle serviteur de Tempus dieu de la guerre et des hommes du nord je vais me joindre à votre groupe et vous apprendre d'accord lancer un sort blablabla lancer un sort sur Beth il a été légèrement blessé bonjour au nom du bouclier de Tempus vos désirs sont des ordres oh putain on dirait tellement bonjour bonjour tu sais tu es en train de travailler dans ton boulot de merde et tu as une manager qui arrive et genre et genre tu sais elle est vexée parce que tu ne lui as pas dit bonjour au nom du beau désir sont des ordres non elle te dit pas ça bonjour voilà ça c'est son bonjour ça c'est quoi ça repousser les morts vivants ok soin des blessures légères mais laisse moi finir belte est guérie tout lanceur de sort doit mémoriser le sort blablabla clic gauche repos j'aimerais que vous essayiez de mémoriser quelques sorts ah c'est pas des sorts propane là c'est des sorts de divins fatalité une sensation de catastrophe éminente détection du mal ça ça peut être pas mal armure de la foi protection contre les attaques normales et magiques si tu veux avec le sort interdiction on n'a pas encore commencé le jeu ça fait une heure soin des blessures légères ah mais j'ai déjà sanctuaire vas-y on s'en balèque voilà j'ai mémorisé plein de sorts repos impeccable non journée idéale pour bon travail journée idéale pour mourir quoi les paladins ils peuvent également repousser les morts vivants donc l'éclair et les paladins peuvent repousser les morts vivants activer cette icône va entraîner la fuite voire la destruction de nombreux morts vivants avec ce mode actif le personnage peut se déplacer où il veut mais toute autre action comme attaquer ou lancer un sort va le désactiver je vais faire apparaître un squelette essayez de le dé... vous êtes clair madame pas nécromancienne je pense que ce squelette a trouvé à qui parler et si nous retrouvions une vieille connaissance disons votre ami d'enfance imoen 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 et maintenant elle nous attend à l'étage suivant ok alors what pourquoi on est 13 milliards là ah c'est parce qu'il a créé des doubles de lui il faut savoir que c'est ça qui va être rigolo c'est que les personnages se déplacent selon et maintenant on se croit au nom du port à l'arbre toute puissante de Valkur voilà selon comment tu choisis donc des fois ça va donner lieu à des mouvements totalement incroyables une tâche facile alors comment vont les affaires c'est devenu une véritable légende vivante depuis ton combat contre Sargok Sargok c'est qui je suis censé t'apprendre à utiliser les compétences de voleur mais seulement après avoir rejoint le groupe nice compétence de vol à la tire pour utiliser cette compétence il faut activer le bouton de Larcin en bas de l'écran le bouton Larcin est représenté par une icône de masque que les voleurs sont réputés porter occasionnellement une fois que le bouton de Larcin est activé faites un clic gauche sur la personne dont tu veux voilà on va essayer de shipper une gemme à belt euh ça non non Larcin moi je m'en vais bien joué sache que les passages secrets et les illusions sont considérés comme des pièges j'ai ainsi que tu pourras les déceler ah mais j'ai pas du tout fait ce qu'ils voulaient merde la vie est tout et n'importe quoi c'est idéal pour mourir poussez vous je n'ai absolument pas piqué à belt quelque chose réussite du vol à la tire ah j'ai réussi à crocheter et du coup j'ai réussi à ouvrir ça et du coup il y a une gemme du bon travail je vais maintenant t'enseigner l'art de la discrétion essentiel pour un voleur digne de ce nom en bas de l'écran il y a un bouton fertilité tu fais un clic gauche et il va tenter de se cacher dans l'ombre avec ce mode active le voleur peut se dépasser où il veut toute action comme attaquer au lanceur va désactiver la compétence essaye de te cacher dans l'ombre oui et donc pour poser des pièges il doit y avoir une capacité spéciale fais un clic gauche sur le bouton de capacité spéciale en bas à droite de ton écran c'est une sorte d'étoile à 4 branches ok tu n'as pas une touche qui permet de mettre en ce moment toutes les zones où tu peux interagir bah je me suis posé la question je crois que si je crois que c'est shift mais je suis pas sûr je crois qu'il y a moyen mais bon poste de piège on va poser un piège là je crois que c'est minsk avec le hamster il est chauve et tout vous allez voir il y a une touche normalement qui t'indique mais je vais regarder je vais regarder ça doit être dans les options dans les touches bonjour il ne faut surtout pas oublier que nous n'avons d'apprendre car c'est une grande importance de vous entrer dans le monde réel avec Minsk nous allons rejoindre votre groupe et parler des compétences restants ah voilà bou voilà il parle à son hamster bou ça je m'en souviens lui je m'en souviens bou peut donner de nombreux conseils sur comment partir à l'aventure c'est un hamster très malin douloureux vous remarquerez qu'il y a un bouton de capacité spéciale en bas à droite de votre écran cliquez dessus compétence spéciale du personnage chaque classe possède ses compétences en gros moi berserker si je veux utiliser ma fury ça sera avec ça aussi les druides peuvent changer de forme les rôdeurs peuvent charmer les animaux les paradins peuvent imposer les mains ils peuvent imposer les mains soigner les maladies les bardes ont aussi une compétence spéciale mais il n'y a pas besoin d'aider dans les capacités spéciales pour l'utiliser quand vous avez votre personnage barde sélectionné une icône de harbe va apparaître en bas de l'écran et ça va faire le chant du barde ils peuvent encourager les camarades se déplacer en chantant mais toute action interrompra le chant on va essayer donc là j'ai la barde non ? non c'est une druide c'est un druide et toi ? je suis content de vous pour l'instant mais le plus ardu reste à venir vous remarquerez qu'un panneau de formation apparaît au bas de l'écran lorsque vous sélectionnez votre groupe ah ça c'est cool ça je veux juste utiliser boue il fait quoi boue ? rien ? très bien il peut passer berserker ou charmer les animaux minsk lol lancer un sort enchevêtrement bénédiction soin des blessures légères mais laissez moi jouer j'ai pas essayé il va vous falloir vous rendre au sous-sol je vous souhaite il y a un examen final il faut trouver un saphir étoilé de voleurs ce coffre est verrouillé et protégé des voleurs vous allez devoir en trouver la clé faites usage de toutes vos compétences ok c'est cool et maintenant où ? oui bien sûr relevez les détails sélectionnez tout ah ça veut dire que si je fais ça et que je fais ça je sélectionne tout le groupe bien ah et du coup là je peux me dire c'est fait mais est-ce que les guerriers vont aller en avant ? pas du tout ils vont juste se mettre dans la position ok donc c'est un peu ouais c'est pas gentil c'est pas gentil je assigné touche arbitrage de personnage divers interface de droite c'est quoi c'est une interface qui m'invique à des meetings sur euh... sur la défense des frontières qu'est-ce que c'est que ça ? activer butin rapide sort divin sort profane putain il y a normalement hein cacher interface H interface de gauche Y je crois qu'il y en a une en plus hein il y a une touche hein il y a une touche qui te permet de savoir euh... avec quoi tu peux interagir avec quoi tu peux interagir j'en suis sûr mais... faut la retrouver quoi on verra bien relever les détails peut-être ? peut-être que les détails nous permettent de le savoir peut-être que les détails nous permettent de le savoir je ne sais pas vous ne pouvez pas emprunter ces escaliers pour le moment pourquoi ? ben pourquoi ? peut-être parce qu'il faut... ah d'accord c'est fermé ? non c'est juste qu'ils sont trop cons oh oui ça va être trop bien ça je sens qu'on va s'amuser hein dans ces cas là ah ! on peut sortir par là on va partir pendant l'initiation très bien ben si c'est au sous-sol comment ça se fait que je... journal ah mais c'est les escaliers qui vont vers le haut ? ben c'est vers où le sous-sol ? c'est où le sous-sol ? ça y est je suis perdu ! c'est où le sous-sol ? il y a le haut ! c'est qu'en fait c'est un truc qui va vers le haut ? euh... Mais c'est où ? Oh, je sens qu'on va bien s'amuser dans ce jeu. Oh oui, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. On ne peut pas partir. Oui, d'accord, mais... Est-ce que ces gens, il faut qu'elles soient toutes seules ? Non. Rien à voir. Mais il faut aller où ? Récupérer cette gemme au sous-sol. Mais connard ! Je ne sais pas où il faut aller. Je n'ai aucune idée d'où se trouve l'escalier, la trappe ou je ne sais pas quoi. Comment voulez-vous que j'aille au sous-sol ? Mais enfin ! C'est honteux. Peut-être qu'il faut qu'elles fassent une détection des... Je ne sais pas, une sorte de détection ou je ne sais pas quoi, pour repérer les illusions. Attendez, je suis bloqué au tuto. Parce que je ne sais pas où aller. C'est génial ! C'est activé ou pas, là ? Détecte les pièges, les illusions. Bah oui, dans ce cas-là, on la verrait. Vous ne pouvez pas emprunter ces escaliers pour le moment. Et maintenant, oui, bien sûr. Aide. Alors là, je... Bah voilà, bah on est bloqué. Je n'ai aucune idée d'où il faut aller. Il y a un sous-sol à aller. Il y a deux putains d'escaliers. Les deux putains d'escaliers vont au même endroit, vers le haut. Et il n'y a absolument pas un truc clair. On ne peut pas bouger. On ne peut pas changer la caméra. Vous voyez ce que je veux dire ? Contrôle, peut-être. Je ne sais pas. Non. C'est peut-être alt. Non. C'est moi qui suis débile et aveugle ? Où c'est vraiment le jeu qui pue la merde, en vrai. Là, on est d'accord qu'il n'y a rien ici. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas partir pendant l'initiation. Bah oui, mais... Connard ! Comment on descend ? Incroyable. Il n'y a rien. Je ne peux pas emprunter cet escalier. D'accord. Il est où ton sol, mec ? Là ? Non mais... Jamais j'aurais pu le voir, ça. J'ai cliqué partout. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, putain. Ça y est, c'est la merde. Attends, blablabla... Tu es mage, connard. Où est n'importe quoi. Va derrière. Ne bloque pas tes alliés. Non. Viens ici. Tu restes là. Toi, va taper. Non, mais... Quoi il était visible ? Absolument pas. Oh, je l'ai mis inconscient. Une tâche facile. Oula, attendez, il y a un piège. À l'assaut ! En puce, accordez-nous la victoire. Oh ! Bon. Calmons-nous. J'en ai assez. Ce n'était pas visible du tout, les gars. Arrêtez. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc là, il y a un piège. Je vais tenter de désactiver le piège. Je crois que j'ai réussi. Oui. J'ai réussi. Et si jamais je fais shift. Avec Mensk. Ah, voilà. Du coup, là, je peux sélectionner mes guerriers pour les mettre à l'avant. Pour le groupe. Oula. Maintenant, que se passe-t-il ? Oui, bien sûr. Non, mais... Non, il faut vraiment trouver la touche qui permet de voir... Mais qu'est-ce que je fous, là ? Oui. Non, ce n'est pas possible que vous le voyez, ça. Je ne vous crois pas. Vous n'avez pas encore équipé votre bâton. Hein ? Quoi ? Quoi ? Attendez, je suis où, là ? Elle va te faire enculer. Balburegate ! Niquez-vous avec votre initiation à la con. Ça pue la merde. Les cinématiques ont été refaites parce que dans le jeu de base, les cinématiques étaient dégueulasses. Voilà. Le méchant ! Le méchant ! Oui, apparemment, c'est lui ! Le méchant ! Est-ce que c'est un méchant ou un chevalier du méchant ? Ou je ne sais quoi. Ouah, c'est beau. Est-ce que quelqu'un peut faire une rapide recherche ? Balburegate ! Touche pour savoir comment on interagit avec les objets, quoi, parce que... Arbitrage de personnage, c'est... Option O. Parce qu'il doit y avoir un truc. Cacher l'interface H, c'était pas ça, en tout cas. Emplacement X, sauvegarder, activer il y a. Sauvegarde rapide, c'est Q. J'ai dû appuyer sur le bouton de chargement rapide et... Il y a un délire dans le genre, moi. Ah, t'as des raccourcis pour des formations et tout. Ah, c'est sûr qu'il y a, en plus. C'est sûr qu'il y a. Ah, il y a une touche, en fait, t'appuies. Et... Tu vois tout ce qui est à l'écran. Tu vois tout ce que tu peux... Tout ce que tu peux interagir en objet. Et là, clairement, on l'a bien vu. Si je trouve pas cette touche, il y a des moments où on va se retrouver comme des cons. Genre, là, il y a une porte pour un sous-sol. Et en fait, non. Jamais, jamais on l'aurait vu. Faut arrêter. Alors, nouvelle partie. Ah, putain, il faut refaire son perso ? Non. Nice. Bon, on va refaire le perso. C'est pas très grave. Demi-orc. Classe. Guerrier. Perseur-cœur. Alignement. Notre mauvais. Capacité. Je vais mémoriser ce 82 et on va essayer de rechoper un 89 ou un truc comme ça. Il y avait un 83 qui est sorti. Ah, putain. Ah, j'ai pas sauvegardé le perso. Bah oui. C'était un perso pour l'initiation. Ah, merde, j'aurais dû garder le 85. C'était pas trop, trop grave si... Ah, merde ! Comme vous le voyez, il y avait un 89. Je sens qu'on va bien s'amuser. Pourquoi j'ai choisi ce jeu ? Oh, 91 ! Point, 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 point ! Sagesse. Oui, bah oui. Bah, faisons ça. Comment ça ? 18 sur 10. Voilà. Talent. H. Marteau de guerre. Et armes à deux mains. Terminé. Apparence. Ah, ils étaient dégueulasses. Ils sont dégueulasses en plus les personnages, je trouve. Moi, j'aime bien le vert pâle un petit peu, là. Voilà. On l'avait mis mal 3. Voilà. Terminé. Accepté. On joue en normal. Et voilà. Côte des épées. La citadelle de Château-Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres n'ayant son pareil à faire une. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs, c'est au long de ces couloirs sains de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de mille histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée, celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière à l'agir. Ça c'est cool, si l'histoire est en français, si le narrateur est en français, tout ça c'est cool. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe, et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui Gorion vous a semblé plus agité que jamais. A présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée. Vous donnant des instructions actives pour que vous vous prépariez à partir en voyage, il vous a remis le peu d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. Très bien, terminé. Donc, nous sommes toujours plus ou moins dans la merde, parce qu'on ne sait toujours pas comment, voilà. Je vais sauvegarder la partie. Et on va trouver, normalement, il y a vraiment Belger Gate. Ansel édition, touche pour interaction. Je pense que là, on va raccourcir clavier. Je crois qu'il y a un délit, vraiment on peut le savoir. Je crois qu'il y a un délit, vraiment on peut le savoir. Conseil et astuce, il doit y avoir un moyen. Et à l'époque, je savais que ce bouton était là. ... 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 en fait c'était une touche que quand tu appuyais elle mettait en surbrillance les objets avec lesquels tu pouvais interagir et donc du coup là j'aurais pu voir très facilement le sous sol et donc facile quoi enfin facilement voilà quoi touche sur brillance peut-être qu'il va comprendre le jeu y a-t-il un moyen comme dans baldurgez 2 de mettre en surbrillance les portes les coffres voilà c'est contrôle shift ou tab il y a une touche qui fonctionne normalement c'est la touche tab oh c'est la touche tab c'est la touche tab les gars c'est bon et vous remarquerez que ce n'est pas alors regardez vous remarquerez que ce n'est pas dans le jeu c'est pas là dedans à aucun moment j'ai vu tab moi c'est même pas un truc qui est qui est dans les dans les raccourcis quoi ou alors ça y est mais ça doit être tellement je suis pas sûr bref en gros voilà et tu as tu as la touche tab qui te permet vraiment de de dire ah bah je peux entrer là dedans tu vois oui bien sûr le problème c'est que tout à l'heure c'est ce que j'ai fait j'ai essayé toutes les touches et qu'est ce qui s'est passé et ben je me suis retrouvé sûrement chargé une sauvegarde ou je sais pas quoi et du coup bas ça ça a tout fini quoi c'est fait bonjour mon enfant on continue la leçon on m'a dit de vous conseiller dans vos négations aussi avec les commerçants les aubergistes et la varnière semble-t-il quelque chose que vous voudriez vous apprennent pour le moment c'est ça c'est l'aubergiste non sûrement mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elf mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elf salut jeune homme on vient voir son vieux copain windrop hein faut pas oublier les dix mille pièces d'or d'entrée c'est la nouvelle taxe quoi c'est scandaleux va te faire voir a toujours été un grand farceur une droite plus j'entends depuis ça devient drôle bon peut-être pas chaque fois je blague et c'est moine ça peut bien marcher avec un manche à balai là où je pense mais tu sais que ma porte sera toujours grande ouverte gorion a bien réussi avec toi poursuivre bon que ce sera pour toi boire une chambre quelque chose à acheter alors on peut acheter une 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 suite très bien sinon on peut acheter une arme on regardera après ou sinon on peut boire alors je crois que selon ce que tu bois tu entends des rumeurs différentes c'est ça on va le savoir grâce au tuteur bonjour mon enfant apprenez moi écouter les rumeurs continue la leçon voilà il suffit d'acheter d'écouter en bugeant des bières tout le monde n'a pas forcément quelque chose à dire qui valait la peine d'être écouté mais parfois pour entendre certains potins qui vont se transformer inquiète que vous pourrez accomplir bonjour mon enfant alors escalier ouvert des ports sortir récupérer des objets au sol tiens pour piller les objets morts sélectionner la pile d'affaires qu'ils ont laissé sur le sol une finesse affichera sur les objets que vous récupérez votre inventaire général ils seront transférés dans votre sac à dos en guide alternative activer les bulletins activer le système du butin rapide en appuyant sur le bouton et du coup ça affiche une liste déroulante tous les objets ou à brousseau la limite rechercher les objets dans les conteneurs oui par exemple là je peux interagir avec ça je peux interagir avec le coffre là voilà ça je le sais donc c'est à dire qu'il ya quelque chose dedans probablement les gens bien sont si rare de nos jours voilà d'un retour dans les chambres sacrées le château suif avec cette crise du fer le voyage depuis bérego c'était bien plus périlleux que je n'ose le compte et vous êtes l'enfant adoptif de gorion bah vous avez grandi si vous ne voyez pas d'inconvénients ce qu'un vieil homme jaloux de la jeunesse dit somme j'ai laissé un parchemin d'identification à thé thé autorite dans les jardins de la forteresse il doit avoir fini examinaires si vous pouvez me chercher je vous en serai gré ah bah du coup on a une petite quête sauvegarde rapide je suis heureuse de rencontrer une personne telle que vous socialement correcte disque ça c'est ce que t'entends qu'est ce qu'elle a réellement dit je préférerais de loin que vous me laissiez tranquille nice pas le temps de bavarder approchez vous du feu il faut une bonne chaleur pour réchauffer le regard froid de ces moines ils sont un peu inhospitalier vous ne trouvez pas chérie ah oui chérie ils ne sont on ne peut plus snob alors on peut y vivre pied sur eux-mêmes ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de visiteurs vous êtes un peu coloré par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir surveiller vos paroles bande d'enculés ne vous inquiétez pas pour cela ils ne sont pas habitués à une richesse peut-être qu'ils ne sont pas montré aussi accueillant qu'ils n'auraient pu l'être mais vous êtes des étrangers dans leur maison ouais tu as commencé par fermer ta gueule ok vous êtes des étrangers dans leur maison peut-être mais s'ils ne veulent personne ici il leur suffit de ne laisser entrer personne du tout évidemment on se serait fâcheux s'ils le faisaient cette somme de connaissance sert à bien peu de chose si personne ne peut les exploiter les connaissances engendrées bah c'est confortable ici près du feu pour oublier tous les soucis ah je peux interagir avec ça oh il y a une dague nice verrouiller ah d'accord mais je ne suis pas un voleur donc je ne peux pas interagir avec les touches tiens on va monter les escaliers on va visiter je connais pas vraiment vraiment le jeu mais je sais que par exemple quand tu es un voleur tu peux devenir assez riche voilà tu peux piquer comme ça et parce que le mec de toute façon il dort il faut que tu fasses gaffe parce que personne ne te voit évidemment bon là c'est verrouillé je sais que tu peux forcer je crois vous avez réussi à forcer la serrure voilà mais je crois alors je vais essayer mais je crois que comme il est à côté je vais le réveiller pas du tout Moi voleur ? Absolument pas Du coup on peut forcer les serrures Ça c'est cool Vous n'avez pas réussi à forcer la serrure 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 On n'arrive pas à forcer la serrure Ne me touchez pas Je risquerais d'attraper quelque chose Pardon Où sont vos biens ? Bon ça va Il n'a pas l'air de m'en vouloir Du vent le mendiant Je viens juste faire connaissance Partez sinon je préviens la garde Bon d'accord Vous n'avez pas réussi à forcer la serrure Vous n'avez pas réussi à forcer la serrure Je n'y arrive vraiment pas Donc il doit y avoir des trucs où c'est vraiment impossible C'est fait Mais du coup je vais tenter avec celle là Si personne ne me voit Après tout Ouais Oh des parchemins Nice C'est quoi ça du coup ? Ça sert à quoi ? C'est une potion de clarté Cette potion rend celui qui la boit à l'ordre et la santé mentale Ah m'en va falloir beaucoup Si le buveur souhaite souffrir de l'effet d'un sort de débilité Cette potion le guérira aussitôt Il en faut vraiment beaucoup Donc j'ai une dague Réputé pour être l'arme la contendante la moins sophistiquée Voilà c'est un bâton Il fait un des 6 de dégâts contendants Donc comprendre Que en fait dans le jeu Quand tu vas taper un mec Si tu touches Les dégâts seront des dégâts des types contendants Donc après c'est selon la résistance du monstre de l'ennemi que tu as en face de toi Et en fait tu vas jeter un des 6 Pour savoir les dégâts Facteur de vitesse Bah ça dépend Ça te permet de savoir si oui ou non tu vas taper avant un mec C'est une arme à deux mains Et qui nécessite 5 en force Qui n'est juste non utilisable par les moines Par exemple là la dague C'est un facteur de vitesse de 2 Donc ça veut dire que tu pourras attaquer deux fois avec une dague Là où tu ne pourras attaquer qu'une seule fois Qu'une seule fois je crois avec le bâton La différence c'est qu'il vaut mieux que je garde le bâton Parce que le bâton est une arme à deux mains Et que j'ai une spécialité dans les armes à deux mains Donc je pense ça ça doit être mes dégâts Ça c'est mes dégâts Ça c'est le taco C'est ma chance de toucher Si je ne me trompe pas Ça c'est la classe d'armure Bon ok Bon ça c'est mes PV J'ai que 15 PV C'est pas ouf Ok Et maintenant que se passe Une tâche facile Bah écoutez on va essayer de s'équiper Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elf Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elf Euh l'âge d'arme Les haches d'armes sont également équipées C'est une arme à une main la hache Ah merde Par contre là il y a un marteau de guerre Il y a aussi de quoi s'équiper en armure Euh du coup par exemple si je veux Un marteau de guerre C'est une arme à une main Sa mère Ça veut dire que les C'est la halbarde en fait Ça me fait chier ça Bon Par contre je peux revendre mon Je peux vendre mon colis d'argent Mais il n'achète pas le reste Tiens Bah vas-y Je te vends ça Ça me fait 5 pièces d'or Ce sont des armes à une main On peut pas genre trier Ça serait cool Arme à une main Arme à une main Arme à une main Peut-être que pour l'instant Je ne peux pas Voilà quoi Et si j'achetais une halbarde Facteur de vitesse 9 Mais au moins je fais un des 10 Pour 14 pièces d'or Allez J'achète Je vais revendre cette dague Voilà Terminé Parce que le bâton Voilà quoi Je vais quand même le garder Je pense Alors la vraie question C'est est-ce que maintenant Que j'ai une halbarde Qui est une arme plus Plus puissante Est-ce que je peux du coup Passer cette serrure Apparemment non Apparemment non Il va me falloir vraiment Un voleur Et ça pour l'instant Je ne peux pas Je n'ai pas Je n'ai absolument pas De compétences pour ça Mais au moins j'ai une halbarde Le berserker On est d'accord Qu'il peut porter N'importe quelle armure Et que je n'en ai pas Et maintenant Où C'est fait Mon hôtel Est aussi propre Qu'un derrière Delphes Nous allons donc prendre Des armures Et autres Alors une cote de maille Ou une armure feuilletée C7-8 En force Ah mais de toute façon Tu le sais C'est cool Classe d'armure Classe d'armure 5 7 contre les armes Contendantes Et 3 contre les armes Tranchantes Alors La classe d'armure Plus c'est bas Mieux c'est D'accord C'est à dire C'est à dire que Si vous avez une classe D'armure de folie Enfin en gros Là ce qui est dit C'est qu'une cote de maille Ça te protège extrêmement bien Contre les armes tranchantes Ça te protège moins bien Contre les armes contendantes Et tu as quand même Une classe d'armure de 5 Contre les armes Les autres armes Les dégâts physiques En général Donc par exemple Une armure feuilletée C'est mieux Ça a l'air d'être vachement mieux Poids 40 8 en force J'ai un peu de mal à comprendre Donc classe d'armure 5 7 contre les armes contendantes 3 contre les armes tranchantes Alors que l'armure feuilletée 3 contre les armes perforantes Et les projectiles 2 contre les armes contendantes Ah l'armure feuilletée En fait c'est une armure Qui va plus te protéger Contre les projectiles Et les armes perforantes Contre les armes contendantes Écoutez On va prendre l'armure feuilletée Ça parait quand même être meilleur Ça va me prendre Toutes mes écus Enfin toutes mes Tous mes sous Un casque Protège contre des coups critiques J'achète Il me reste 66 de pognon Et là vous allez vous rendre compte D'un truc C'est que le jeu C'est un vrai RPG à l'ancienne Enfin c'est lent quoi C'est comme si je jouais à un jeu de rôle Donc Donc voilà quoi Alors j'ai une armure Et un casque Pas mal On va essayer de boire un potin Tiens Attendez Je vais essayer de parler avec lui Mon hôtel est aussi propre Qu'un derrière d'elfe Vas-y On va boire un petit peu de Tiens une bière noire Le fer est devenu si rare ces temps-ci Qu'on dirait qu'il est aussi précieux que l'or C'est pas bon du tout Malheureusement Il m'a pas appris grand chose Alors Il y a un tuteur On va voir ce qu'il a à me dire Je ne fais que passer Fildia Tu n'aurais pas vu mon exemplaire de l'histoire de Alruas C'est que je ne supporte pas le froufou constant des pieds Arthritiques dans la bibliothèque J'ai décidé d'aller prendre juste l'air à l'est Et comment peut-être aussi t'étend l'air Si tu le trouves j'en ai vraiment besoin D'accord On peut parler à la vache Par exemple là grâce à Tab Je sais que je ne peux pas entrer dans cet endroit Et ça c'est important Bonjour mon enfant On continue la leçon Bleu c'est les gens avec qui tu peux parler Vert c'est le groupe Rouge c'est les ennemis Jaune je ne sais pas C'est un personnage joueur de contrôle La peur, échec de morale Ils vont souvent s'enfuir D'accord Ça peut aussi arriver quand les personnages deviennent enragés Les berserker par exemple sont connus pour prendre le contrôle Ils peuvent se retourner contre leurs propres alliés Loul Je vais pouvoir mettre des claques à mes potes Et violer Pieds de vos personnages ils sont inaccessibles Cinématiques, événements similaires D'accord Très bien Est-ce que je peux parler à la vache Est-ce que je peux fra... Est-ce que je peux frapper la vache Un terrible combat à s'encher Oui Tuons toutes les vaches À l'attaque Fiche le personnage Et maintenant Et maintenant où ? Prochain niveau dans 2000 d'XP Il faut que je tue 2000 vaches Le comp Yes Donne-moi du lait Donne-moi du lait Passage au niveau supérieur Quand on aura gagné assez de points d'expérience Un symbole plus apparaîtra sur un point de portrait de votre personnage Vous devrez appuyer sur le niveau supérieur sur l'écran de la fiche des personnages Le personnage au niveau supérieur peut donner des points de compétences supplémentaires Des points de compétences de voleurs Tout ça Ok Un affreux personnage a tué ses vaches Je vais pouvoir mettre des claques à mes coquilles pieds et violer Pas de quoi tu parles Parlez-moi de la fatigue Rester trop longtemps sans repos Ceux qui ont une faible constitution Pénalité de chance Ok D'accord Ah oui si on se repose dans la nature on peut se faire attaquer par des bêtes Effectivement Le moral Ok L'ébriété Ah Il faut boire mais pas trop Parce que quand on boit ça augmente le moral Mais par contre c'est casse-couille Parce que on peut avoir des malus sur d'autres trucs Bon maladie, poison Alors le poison fait voir un peu Alors le poison il peut aller jusqu'à nous tuer C'était ce que je voulais savoir Boire un antidote ou un sort de ralentissement du poison Une personne poisonnée peut simplement attendre que ça passe à espérer que tout ira bien La plupart des poisons tu peux rester en vie si tu restes assez longtemps à survivre Et du coup juste les sortes de soins ça peut être soigné D'accord Les maladies Ça peut être soigné par un sort de guérison des maladies ou une nuit de sommeil Très bien Donc normalement je peux interagir là Bah allons-y Ciao Je suis venu je vous ai trouvé en premier Vous êtes l'enfant de Gorion sans doute Je ne vous reconnais pas qui êtes-vous Que faites-vous ici Ce que je suis n'est pas très important Mais qui vous l'êtes l'aide beaucoup plus Mes excuses pour ce sale boulot Mais je dois vous tuer Dommage Je sais mais votre tête semble-t-il Vaut une fortune Je vais vous écrabouiller la tête Vous allez voir Je vais vous faire votre affaire Ah il va me faire mon affaire Oh non Il m'a infligé des dégâts Oh 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 Il a explosé Oui bien sûr On peut fouiller partout Verrouiller Ouais j'ai forcé la serrure Une autre dague Pour ma collection Il n'y a rien ici De l'or C'est toujours cool Vous allez voir Je vais vous faire votre affaire Un marteau de guerre Vous êtes sérieux Ça veut dire que en fait J'aurais pu m'équiper Ouais tu me diras Vous pouvez pas le savoir On a essayé de m'attaquer Vous vous êtes fait une coupure au front Qu'est-ce qu'il n'y a pas mon enfant Il y a un homme à l'intérieur Il sent l'écurie Il a essayé de me tuer Équipez-vous à l'orbeige Rejoignez Gorion sur les marges De la bibliothèque Je sais que quelque chose arrive Oui bien sûr Oui bien sûr Oh Là vous voyez par exemple Il y a un truc Si tu appuis pas sur table Tu peux pas le savoir Voilà J'ai retrouvé le livre de l'autre Filza a laissé un de ses livres Dans Oh tu l'as déjà Si tu pouvais courir l'horand Je vais voir J'ai des projets pour toi Ah Alors je crois qu'on peut vraiment courir Non On peut pas courir Qui est cette ignoble personne Qui a tué des vaches Bonjour mon enfant Oups pardon C'était pas toi Toi t'es un tuteur Bonjour la compagnie Ah mon livre Tu me rappelles Gorion Quand tu souris comme ça Ça lui a coûté de t'élever Je sais Mais il a dit que c'était un acte d'amour Que c'était sa destinée Tu dois vraiment être un cas très spécial Tiens prends cette petite gemme Peut-être que Wintrop t'en donnera Un petit quelque chose Cool Château suivre Sans défier toute logique économique Nani La pauvre Fildia C'était en l'air M'a donné une gemme En échange un livre à récupérer Château suivre Sans défier toute logique économique Plus ses livres scientifiques Plus les lecteurs les chérissent Plus l'offre augmente Plus la demande augmente Bah j'ai mal à la tête A force d'y penser Et tant que De mettre cette gemme en gage Et d'obtenir quelque chose d'utile En échange Ouais parce que les livres Que désirez-vous ? Belle journée pas vrai Dommage que Nessa ne puisse pas en profiter Malade comme elle Et focusship Une de ses potions d'antidote à Hul Il est resté à boire hier soir Et il s'est fait tirer du litho Pour garder les portes Je parlais qu'il y en a qui traîne Il y en a une qui traîne quelque part Nessa la vache Ah d'accord En gros il faut Il faut que je trouve De quoi la soigner Emplacement d'objet rapide Potion baguette par chemin de soeur Pour être placé dans vos emplacements rapides Vous avez seulement 3 emplacements rapides Donc attention Très bien Des emplacements d'armes rapides En train 4 emplacements d'armes rapides Une fois qu'une arme vous pouvez vous en équiper instantanément A partir des camps principaux de jeu Ok Et le sort rapide c'est en bas il me semble Voilà J'y ai pensé mais Il doit bien avoir une qui traîne quelque part Parait-il J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée Qu'est-ce qu'il va m'apprendre ce tuteur Bonjour mon enfant Pourquoi les gens font-ils des dons ? C'est une vraie question ça Les dons particulièrement portés sont d'habitude reconnus par le personnel du temple Ils peuvent parler de vos bonnes actions Ceux qui rendent visite Ce qui accroît votre réputation C'est pas mal ça D'accord En gros c'est des temples Ça nous permet de nous soigner Ce mur renferme le savoir du monde Je me demandais ce que vous avez offert dans ce temple de la sagesse Ouais 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 ça va aller oui Moi j'ai l'habitude qu'on me donne de l'argent Mais pas d'en donner Jondalard Salut toi Tu es debout de bonheur aujourd'hui Ton père Gorion m'a demandé un étrange servile Je crois qu'il voudrait que tu apprennes à te battre Mais en étant entraîné J'espère que tu vas porter ton bâton Des créatures hostiles Blablabla Je te rendais une petite surprise pour le combat N'oublie pas Tu es prêt Parfait C'était bien mon enfant Surtout après qu'il commence à tirer les fesses Sur ton père serait fier de toi Alors le portier est au sud d'ici Il est au sud d'ici Ça peut être vital de savoir comment on se batte avec des alliés Alors on va lui parler Alors ouais mais en gros comme je l'ai touché Bah voilà quoi C'est quoi ça Ah y'a rien Rivor Par le marteau de Moradin Je croyais il t'a demandé hier De te débarrasser sur le troupeau de Serra Dépêche-toi entre là-dedans Ah Quoi qu'est-ce qu'il se passe Pendant que je tue les rats Y'a quand même Rivor à nouveau insisté pour charler pour lui dans son entrepôt Tous les rapports indiquent que nos forces félines nous ont trahis Il sent que je suis notre dernier espoir face à cet effrayant déploiement de puissance Les rats reviennent à l'offensive Adieu cher journal Adieu Le groupe acquis de expérience Putain ça me donne autant d'expérience de tuer une vache qu'un rat quoi Alors on peut fouiller dans le Oh un anneau d'argent Disposer L'état de Berserker prend fin Le personnage perd ses 15 points de vie supplémentaires S'il possédait moins de 15 points de vie cela le rend inconscient Hein ? Mais j'ai jamais lancé mon sort de Berserker Ah bon ? Ah je l'ai peut-être lancé sans faire exprès Bon bah écoutez Oui ? Je l'ai pas fait exprès Donc j'ai une gemme J'ai un anneau d'argent Et maintenant où ? Actuellement je dois du coup être fatigué j'imagine Fatigue oui Donc du coup je vais devoir aller faire dodo à un moment donné Parce que j'ai utilisé Berserker sans faire exprès Bon c'est pas très grave Euh Rivor j'ai nettoyé ton Par le marteau de Moradin Une bataille glorieuse comme ce monde n'en a encore jamais vu Voici 5 pièces d'or Ouais mais 50 d'XP C'est trop bien Bonjour mon enfant On continue la leçon La progression est-elle parfois ça va garder automatiquement Oui à partir du moment où tu rentres dans des endroits importants pour le scénario Bon J'ai que 15 PV quoi Hule Ah tu aurais pas Je me surveille en retard J'ai laissé mon épée dans mes quartiers avant de prendre mon service Faudra aller la chercher Elle est dans le coffre au pied de mon lit Il y a aussi un antidote là-bas Ah cool Effectivement Alors par contre Bon ça doit être quelque part là-bas Parce que Vous partez bientôt hein Gordon m'a prévu de vous initier un brin au noblard en groupe Ça vous intéresse Allez vas-y J'ai J'ai prié J'ai prié l'aube illusionniste de faire quelques simulations dans les caves Suivez-moi je vais vous ouvrir la porte Ah nice Le portier m'a demandé de préparer une petite fête d'adjointe au honneur Un peu de combat à plusieurs sympas Je vais te faciliter la tâche Candéros, Mordenne, Arcanis, Dédère et Osprey seront tous à partie T'auras un total contrôle comme eux Comme les gens qui t'accompagneront Je vais faire des illusions de monstres courants Et puis voilà Faites ton mieux pour les tuer car dans le monde réel Les douleurs et les blessures et même la mort seront bien plus réelles N'oublie pas que ces créatures sont des illusions Certains de tes camarades posséderont des objets magiques Potions, baguettes Tu dois les installer dans le remplacement d'objets rapides Certains ont des sorts Pas des couilles À l'attaque Passons aux choses sérieuses maintenant J'ai besoin d'une bonne vieille Injonction Protection contre le mal Détection contre le mal Injonction Projectile magique Hop D'accord Bon c'était une petite mission En fait il y a un tuto qui a intégré Initiation plus un tuto C'est une auberge Tortoir Ah c'est peut-être pour les trucs de garde Ah oui oui c'est pour les trucs de garde Dedans il y en a pas mal Tiens Non il n'y a rien là-dedans C'est à moi J'ai une lame avec votre nom dessus Vous êtes le gosse de Gorion Hein Tu sais bien moi Est-ce que je vous connais Bon il veut me tuer Bon il y a un moment Je vais le toucher Et ça va être rigolo On fait des échecs critiques C'est rigolo Ah en plus je suis fatigué Donc je vais moins facilement toucher Ah Une tâche facile J'aime bien comment ils explosent Ah mais c'est pas ici C'est vraiment un dortoir dortoir Une tâche facile Ah je pense qu'elle va me parler Je sais pas pourquoi non Elles avaient quelque chose en tête Bon je Ne me pose pas de questions vous Si tu savais ce qui se passerait Tu en aurais le coeur brisé Ouais 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 De l'or Ah Je peux passer Fuleur Quelle orgie d'Hydromel On a eu cette nuit Il s'est eu Il est vraiment trop Pauvre vieux Il a fallu qu'il garde la porte ce matin Je sais pas comment il fait Il a oublié de prendre son épée Il m'a demandé d'aller la chercher Elle devrait se trouver dans le coffre Contre le mur de droite Et il y a aussi l'antidote Conformément A sa demande Est-ce que j'ai le droit Alors attendez J'ai le droit de fouiller Quelqu'un a remarqué votre présence Ah D'accord donc faut vraiment Bah oui il m'a vu Oui bien sûr Mais si je me mets là Ah là il m'a pas vu Si là il m'a vu Tiens Ah Forcer la serrure n'est pas forcer En fait Il faut aussi que tu sois C'est fait Dans l'ombre Quelqu'un a remarqué votre présence Ah merde D'accord d'accord Bon bah là ça va être compliqué C'est fait Ça va être compliqué Il y a des gardes et tout Laissez tomber Tu touches pas pendant 30 ans Ensuite En fait le truc c'est que Mon personnage est très puissant Mais il est niveau 1 Et du coup C'est des jets de dés La donjon et dragon Et au début Bah c'est de la C'est fait Au début tu plus la merde Tu touches jamais En plus mon personnage est fatigué Ah il l'est plus Je ne suis plus fatigué Donc du coup maintenant Je toucherai plus facilement C'est cool Tiens c'est quoi ça D'accord je pensais Je pensais que c'était important Mais non Bon là je remonte en fait Non Ouais Alors ce qui va se passer C'est que je vais faire ça Je vais aller rendre son épée A Dorul Alors pour l'instant Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez vraiment Que Enfin est-ce que déjà Ça vous intéresse Parce que la vérité c'est que Moi je suis à fond de bord Evidemment Vous je suis pas sûr Que voilà quoi C'est pas un jeu pour Ibou Je serais capable de jamais toucher Pour l'anecdote Il faut savoir Qu'une fois qu'on va sortir De la ville On va se faire attaquer Par des loups Et la première fois Que j'ai joué Les loups En fait J'ai créé un personnage Et tout Je suis sorti Voilà quoi Le loup Les loups m'ont démonté Et pourtant On est deux personnages Et du coup Tu peux mourir Extrêmement vite En vrai Alors merci Gorin T'as pas trop mal élevé T'as de la chance D'avoir grandi Tiens Voilà 20 pièces d'or Pour m'avoir évité De me faire pincer Nice Alors normalement On doit aller là Mais du coup Je vais amener L'antidote A sa vache Parce que là J'acquis de l'or J'acquis un peu D'expérience Pour l'instant Voilà quoi Tiens Que désirez-vous ? Ah c'est top Restez avec moi On ira loin Enfin bon Si tu restez avec moi On dépassera jamais Les murs du château de Suif Parait que les bandits Ils en ont plus Après l'or et les gemmes Qu'après le fer seulement Ils en ont plus Après l'or et les gemmes Mais après le fer Hein Il faut porter une solide Armure de plate Et une hache A peur pallir Trempus de jalousie L'enduit C'est qu'au lieu De te protéger Ça fait tout le compte A tout le monde Au bout de ta personne Tu vois Vu mon caractère Je préfère pas bouger Je dois la faire ? Non Le parchemin De perles flammes Ah Il doit être Dans les jardins intérieurs Oui Dans les jardins intérieurs Bah du coup Vas-y je vais aller là J'ai acquis d'expérience 50 Eh la vérité C'est que Effectuer des quêtes Te permet d'augmenter Ton expérience Assez facilement Euh Ouais Après 1752 Quand on est encore loin Du niveau 2 Monter d'un niveau Dans Donjons et Dragons C'est cool Je peux te dire Que la personne Je vais le niveau 9 C'est bon de vous revoir Oh Bah dis donc J'ai aussi doublé Les télétubbies Je suis surpris Je suis surpris que ce vieux coincé De Gaulon te laisse tranquille Avec tes études et les corvées La vieille rengaine Je m'en veux aussi Le vieux Wintrop Gros ventre me cherchait Mais j'ai tout le temps De m'occuper de ces corvées Tu as le temps pour une histoire Aujourd'hui non ? Je vois bien que non Qu'est-ce que tu fais de beau Bah écoute Je ne crains de ne pas pouvoir Discuter aujourd'hui Mon père souhaite Que je me prépare A partir en voyage Mais il ne m'a pas dit où Comment ça ma petite ? Je ne suis pas beaucoup plus jeune Que toi Même si tu as grandi vite En tout cas Pas beaucoup plus Alors comme ça On part en voyage Je ne voyage jamais J'aimerais bien Y aller avec toi Oui vraiment Vraiment Bon ça va Je vais me demander Si tu peux venir avec nous En gros c'est une voleuse Et du coup C'est trop bien Parce que j'ai besoin D'un voleur Sois pas bête Grand te laisserait Même pas finir ta phrase Surtout parce que Ce qu'il y a dit Dans sa lettre J'aurais vendu la mèche Bien sûr Je n'ai jamais vu de lettre J'ai autant de travail Maintenant tu dois partir Ok C'est pas maintenant Qu'on la recrute Il me semblait Quand on sortait On pouvait être deux Alors je cherche Le fameux mage Ah il y avait une porte Aussi ici Je ne l'ai pas vu La voie du nord La voie du sud La voie de l'est Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe Ici Mes hommages Jeune personne Ah bah C'est Perleferm Que vous envoie Au métier de parchem Et hâtez-vous De parler à Gorion Je vais retourner Du coup Il faut parler À Perleflamme À l'auberge Ça tombe bien Je vais revendre Mon matos Comme ça au moins Bon là Je n'ai pas besoin De regarder ce qui se passe Je sais que On est plus ou moins À l'abri Là il faut savoir Qu'il existe Quand on sort Il y a un anneau caché Un anneau qui te permet D'augmenter Des statistiques Extrêmement importantes Je crois que c'est un anneau spécial Pour les sorciers Et que du coup Quand tu l'as dès le départ T'es cheaté Il est caché dans un rocher Et je crois que même En appuyant sur table Tu ne sais même pas Qu'il est là C'est fait C'est un anneau Comme ça C'est un anneau C'est un anneau Comme ça Pour toi Cette pièce d'or La j'aime Oeil de lynx En vrai Ce n'est pas grand chose Je n'ai pas spécialement Besoin d'autre chose Il était là Les gens bien sont si rares De nos jours Permettez moi De vous jeter un petit sort Il vous protégera Des démons Que vous pourriez rencontrer Ce soir Je suis protégé Contre Contre Les éléments maléfiques Ce soir D'accord Je suis protégé Contre le mal Pendant combien de temps On ne sait pas Je suis protégé Contre le mal Poussez vous monsieur Bon Du coup Allons là-bas Ben voilà Gorion Notre père adoptif Vous devez vous dépêcher Vous devez quitter Château Suif Immédiatement Il n'y a pas de temps A perdre Le château est bien protégé Mais pas imprenable C'est une véritable forteresse C'est un grand obstacle Pour les bons à rien Mais il n'est pas Un surmontable Sur la taille de la souricière Une souris finit toujours pas passer Non mon enfant Nous devons partir Dès que possible Pour notre sécurité C'est de nos amis Bon je suis prêt à partir J'ai fait Je crois que j'ai fait Toutes les quêtes Ecoutez moi bien Si jamais nous nous séparons Il faut impérativement Rejoindre l'auberge Du bras secoureur C'est la base Du bras amical Alors je crois Qu'il va mourir Je crois Genre on sort Il se fait tuer Avec une qualité Des voix d'acteur Incroyable Quelque chose qui cloche Nous sommes tombés Dans une embuscade Tenons-nous prêt Vous êtes réceptif Pour un vieil homme Vous savez pourquoi Je suis ici Résistez Vous le pérez Votre vie Remettez-nous l'enfant Vous avez tort De croire Que je vais vous faire confiance Mettez-vous sur le côté Et aucun mal Ne vous sera fait A vous Comme à vos laquais Je suis désolé Que vous le preniez Comme ça Il faut rendre la fuite T'as des démontes Bon évidemment Il se fait péter la gueule Vous avez vu Gorion Se faire abattre devant vous Et sa puissante magie N'a pas pu le sauver De ce violent assaut Il vous a demandé De prendre la fuite Mais cela n'enlève pas Le sentiment d'impuissance Qui vous envahit à présent Remettez-nous votre enfant Dit le félon en armure Il en avait après vous Et vous seulement Mais pour quelle raison Si seulement Gorion Vous avez mis sur la piste Mais à présent Vous vous sentez seul Et perdu Château Suif N'est pas loin Et vous ne pourrez pas Vous y réfugier Les lecteurs paient Pour leur sérénité Avec des règles d'accès A ces draconiennes Et sans l'intervention De Gorion Leurs portes Demeureront fermées Vous ne tiendrez pas longtemps Sans que vous ne lez Et ce malgré Que ça fait 20 ans Que tu y vis Peut-être pourriez-vous Trouver de l'aide Auprès des amis Dont Gorion a parlé Ceux du bras amical Allez go Eh c'est moi Imoen C'est bon de vous revoir Eh c'est moi Casimir Désolé de t'avoir suivi Mais je ne sors jamais De Château Suif Ces mots sont sûrs Ni eux Jamais un souveillant Dans leur poche non plus J'ai vu Gorion Je suis vraiment navré Je me disais bien Qu'il pourrait vous arriver Quelque chose dans le coin Comment tu peux être au courant Gorion On n'en a même pas parlé Ah ouais Elle a lu la lettre Je ne me souviens pas Exactement de ce qu'elle disait Il se peut Qu'il est peut-être encore Elle est peut-être encore sur lui De toute façon Je ne vais pas te laisser Russell Je n'ai jamais tombé mes amis Jamais Je reste avec toi Tant que tu le veux bien Je te jure Le groupe a acquis Deux d'or Oui bien sûr C'est trop bien Donc on va un petit peu Visiter Le but ça va être De suivre plus ou moins La route Et d'aller aux bras amicals Bonjour la compagnie C'est une heureuse journée Pour moi aujourd'hui D'abord les bruits étranges Toutes la nuit Maintenant les foules de gens Qui se promènent dans les bois Vous avez quand même l'air Un peu plus accueillants Que les deux derniers C'est un plaisir de vous rencontrer Je m'appelle Colsaid C'est moi Je n'ai plus confiance en personne Depuis les moments de la nuit dernière Vous ne faites pas exception Et derrière vous Mon père adoptif et moi Est avons attaqué Ersor Je ne sais pas où aller On m'a attaqué cette nuit Il faudrait tout ce que vous pourrez me donner Vous avez croisé Deux d'ailleurs Cette forêt On m'envoie retrouver des amis A l'auberge de bras amical C'est peut-être les mêmes personnes Je doute que ce soit ceux Que vous cherchez Ils ont pas l'air très avenant Et bien loin Ils sont bien loin de l'auberge Si vous les trouvez Je les ai laissé Il y a peu de loin d'ici De toute façon Vous les dépasserez Si vous allez au bras amical Il y a un carrefour Un peu plus à l'est Et l'auberge est au nord M'aiderez-vous Mon père adoptif et moi On va être attaqué hier soir Merci de m'avoir écouté Ça va Je dois aller au bras amical Donc il y a un carrefour à l'est Et l'auberge Elle est au nord Mon compagnon en deux mois Vous êtes si exaspérant Cela nuit à mon équilibre Ah c'est le dérangé mental Cette personne a besoin d'aide Quelqu'un vous est tombé dessus Vous avez failli y passer Vous diriez qu'ils sont pas Les mains mortes Je peux vous offrir des potions de guérison Si vous souhaitez Eh bien Merci Vous ne me devez rien Bien vrai que votre conscience Me dise l'inverse Comme tous les gens bien En guise de paiement Vous pourriez venir avec nous A Nashkel C'est une raison troublée Et nous devons enquêter Sur des rumeurs inquiétantes Concernant la mine locale Certaines de nos relations Sont très inquiétantes Très inquiètes Partons à propos de la pénurie de fer Elles aimeraient savoir Qui sont les responsables Vous pourriez nous servir Mais je ne vous forcerai pas Nous devons rencontrer Le bailli de la ville Un dénommé Bérentre Tumor Me semble-t-il Je veux bien me joindre à vous Mais je dois d'abord rencontrer quelqu'un Vous pouvez peut-être m'accompagner Notre temps est précieux Mais il vaut mieux voyager en groupe Alors Du coup On se retrouve avec un guerrier voleur Avec mon taron Qu'est-ce qui doit disparaître ? Et un nécromancien Donc Zarr Le nécromancien Lui il est Je crois qu'il a deux personnes Il a plusieurs personnalités Il est schizophrène un petit peu Ce qui est marrant surtout C'est qu'il a 4 PV en fait Genre moi j'ai 15 PV Je suis en mode ça va Je me débrouille pas mal Quand tu vois les 8 et 9 PV D'Imoel et de mon taron Tu fais bon voilà Et Zarr il a 4 PV Parfait Alors c'est un chaotique mauvais D'ailleurs il y a un autre mauvais Il y a un chaotique mauvais Et moi je suis un autre mauvais Sachant qu'il est mauvais Il apparemment est un autre bon Ok Nous sommes une compagnie de neutres Sauvegarde rapide réussie Oui c'est vrai que maintenant Et maintenant Oui bien sûr C'est quoi ça ? La voie côtière de Château Suif D'accord Il me semblait qu'il y avait des loups C'est bizarre On les a pas croisés Binkos Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et maintenant où ? J'ai quand même pris La blinde de dégâts quoi 65 d'expérience J'ai assez de PV Il n'y avait pas un mec Il faut mais lui Je regrette mon gars Pas le temps pour la causette Par contre Je te vois utiliser tes flèches Mais on se retourne à quand même pas mal Qu'est-ce que vous voulez ? Oh comment j'ai fait ça ? Ah En tout cas il m'a bien dégommé Dédé Lucard subit 3 points de dégâts Perforants affligés par loup Subit 5 points de dégâts Perforants affligés par loup Je me suis pris une belle claque À un moment Ça m'a fait tout drôle Par là ? Peut-être Destination impossible Ah nous sommes ici Et il faut aller là-bas Et là ? Oui bien sûr Arrêtez-vous à l'instant Pour vous occuper d'un vieil homme Voilà 10 jours je n'ai croisé Aime qui vit sur cette route Et je n'ai pas eu de vraie conversation Le voyage Ça m'avait n'a qu'à désespérer Ou déranger Vous l'avez bien m'excusé Quelle catégorie Appartez-vous ? Appartenez-vous Je suis assez désespéré Pouvez-vous me dire Où se trouve l'auberge De Bande Amicale Auberge n'est pas très loin au nord Ces portes sont ouvertes à tout Je ne doute pas que vos amis Soient là-bas Je vais prendre congé Bonne chance Ok Alors Nous allons tous les attaquer Absorption mineure de Narlok D'accord Tu n'as pas vraiment de T'as que ça en sort ? Non tu as le toucher glacial T'en as mémorisé deux ? Mais t'es un peu con non ? Bah ouais Il fallait faire le toucher glacial Bon C'est trop tard du coup Je ne peux pas l'utiliser Ah mais c'est parce que du coup Je peux en utiliser J'aurais pu l'utiliser deux fois Là je ne peux l'utiliser qu'une fois C'est ça ? Je ne peux pas m'en empêcher Madame vous coupera un morceau Ok il est mort Et maintenant Oui bien sûr Le problème c'est qu'il n'a que 4 PV Le nécro Alors Ça c'est un nécro Oui c'est un nécro M'ancien Par contre ils lootent rien les ennemis Par contre ils lootent rien les ennemis Est-ce qu'il y a un rocher Où tu peux choper Dans une petite cache Où tu peux choper De l'anneau Là que je vous parlais Je ne sais plus S'ils S'ils ne l'ont pas enlevé Justement Avec cette édition Je ne sais plus Salut cop Ça ne vous dérange pas Essayez de ne pas élever la voix Il y a des monstres près d'ici Qui ont loué plus fine Que nous Vous avez l'air De connaître le coin A votre poche C'est quoi Le truc le plus dangereux Un jour j'ai filé Un ogre mage J'avais un groupe à moi A l'époque J'ai tué l'ogre Mais j'ai perdu le groupe Et l'échange n'était pas équitable Si vous voulez mon avis J'ai vu des monstres plus dangereux Mais seulement par dessus de mon épaule Alors que je m'en fie le plus vite possible Il n'y a pas honte à courir Quand votre vie est en jeu Allez maintenant Je dois aller chasser Ah auberge du barrage amical On va pouvoir aller s'y reposer Parce que bon On a quand même pris bien chez Ross Mine de rien Il faut rencontrer Kali déjà ira Enfin sécurité A l'auberge du barrage amical Je vais devoir Ok merci J'ai pas le temps de dire Une tâche facile Bah il suffit d'aller là non J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée Alors quel genre de règle Ah oui d'accord Bon on doit rester neutre Et tout Enfin ça va Est-ce que c'est là Par hasard Oui bien sûr Alors join Vous débarquez Est-ce que je me trompe Je peux vous importuner Certainement C'est une main de fer Que j'ai besoin Gardez vos ronds de jambes Pour les nobles Il y a eu des autres gobelins Pour m'asseoir en vue de cette auberge Ils m'ont tout volé Et vous allez leur rendre l'appareil Ils ont pris mon anneau C'est tout ce que je veux récupérer Vous acceptez Eh bien D'accord Ça se trouve au nord Long loin d'ici Je pourrais presque les voir Depuis des étages supérieurs Appartez moi mon anneau C'est un anneau Dans ce flamme Très voyant Très bien Ok donc Tout ça c'est verrouillé Une petite quête Un rôturier Bonjour la compagnie Bonjour la compagnie Je ne suis pas d'humeur à parler Qu'est-ce que tu es Bon Oui bien sûr Salut cop Un jour un copain à moi Il demandait à ses gros malins de mage Pourquoi il ne faisait pas surgir Des grands mires de fer dans l'air Le mage le regarde droit dans les yeux Et il demande s'il s'en tire en sécurité Si sa garde Si la garde est équipée D'armes et d'armures Qu'on pouvait dissiper En un clin d'oeil Je déteste la machine Je ne sais pas si j'ai le droit de la prendre Parce qu'elle n'est pas fermée Donc C'est pas fermé Donc j'ai le droit apparemment Et maintenant Et maintenant Que se passe-t-il Une tâche facile C'est fait Elle est où cette saloperie d'auberge Vous êtes sûr que je suis au bon endroit Auberge de bras amicales Bah oui Temple de la sagesse Tiens Merci mais on fait que jeter un oeil Une tâche facile Oui bien sûr Putain elle est grande la ville C'est la première fois que je vous avouais ici Qu'est-ce qui vous amène à l'odeur ? J'ai le droit d'auberge de bras amicales J'en suis reçu Pour rencontrer des amis Ah vous devez être la personne que je dois rencontrer Je vais vous conduire près de vos amis Mais je dois me souhaiter que vous êtes bien la personne Vous appelez-vous des Dalucars ? Eh bien oui Ne bougez pas Juste un instant Oh quel bâtard Pauvre chose Connaître la mort si tôt Que bâtard Bon bah Y'a un mage qui m'a démonté la gueule Oh putain Mais je me suis pas méfié Bon Je suis pas méfié Sinon bien les gardes Salut camarade On va voir si je peux vraiment le combattre Oui Parce que là du coup j'ai peur Ok C'est compliqué quoi on va dire Oui Une tâche facile Salut camarade Et si jamais je... Et maintenant Que se passe-t-il ? C'est fait Si jamais je fais ça Là Vous êtes une bien étrange personne Là Voilà Tac Quelque chose vous dérange ? Voilà Et maintenant c'est fait Oh la vache Non Il va s'y retuer quand même non ? Il s'est pris un sort magique ça l'a calmé Allez là Oh putain c'est chiant C'est chiant C'est chiant d'être... D'avoir peur Non vous êtes sérieux ? Non vous êtes sérieux ? Mais le perso... Le mec il a réussi à passer tous les gardes ? Non mais vous êtes sérieux Oui Oui bien sûr Incroyable Salut camarade Alors Ce qui va se passer ? Quelque chose vous dérange ? Fais ton sort Vous êtes une bien étrange personne Mets toi à distance Vous m'avez parlé ? Tac Ne dormez que d'un oeil Tyran Et maintenant Que se passe-t-il ? Tac Et la rivière de main rouge Qu'est-ce que vous voulez ? Et maintenant où ? Et là je l'ai dégommé Sans me faire toucher Alors moi je l'ai touché Je lui ai mis une patate 16 points de dégâts Alors je vais bien sûr prendre ça Bon on reviendra le bâton Les mains ardentes Projectile magique Armure Et une lettre Oui Oui bien sûr La vie de recherche La vie de recherche Toutes les personnes de mauvaise volonté Une prime est offerte pour la tête de Delucard L'enfant adoptif de Gorion Cette personne vue pour la dernière fois dans la région 200 pièces d'or Très bien Et maintenant où ? Oui c'est fait Du coup ça dépend un petit peu parce que mon sort magique lui il a échoué C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi Tu ne vois que 200 pièces d'or C'est aussi ce que j'ai pensé si j'étais en mode Que 200 ? C'est énervant de voir que les roues sont coupées Mon oncle est à la porte de Baldur et je peux pas aller le voir Et que fait votre oncle ? C'est un mage et un vieux grand cheveux en prime Son nom c'est Reichwitte Mais quand on était gagnant on l'appelait toujours peau de grognon Ah si il nous avait chopé Il nous aurait lancé un sort de peau d'écorce Pour qu'on se balade pendant quelques heures tout le temps Avec des cheveux verts et un air bizarre Ok Je vous en prie Mais asseyez-vous où vous voulez Cosse, Rottelier, Nessie, Dorn J'ai besoin d'une bière Qu'est-ce qui va pas avec votre fourchette et votre chop ? Ils ont beau les temps faire Ils se tordent sous le poids des maigres maîtres de cette auberge Les lances de stop se cassent En représentant ce save de rein qui nous sert de bière Il était temps de New York Apportez-moi un autre euh... Je pense que pour quelqu'un d'autre Quelle brutalité Je vous en prie Mais asseyez-vous où vous voulez Les affaires n'ont pas du tout marché Mais qu'est-ce que c'est ? Il a fait 350 pièces d'or La potion de clarté Brrr Infravision Tiens Tiens D'accord D'accord Donc effectivement je ne lui vends qu'un seul exemplaire de l'armure Bon Euh... L'histoire de la pièce fatigue Ok Oh une armure de plate 852 pièces d'or Ah oui D'accord Euh... Bon On ira se reposer après je pense Du calme chéri Nous devons procéder doucement J'ai l'impression que... Ah oui lui il est Beg La potion qui vaut plus cher que Deda Euh... Ah 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 ahah C'est exactement ça Vous n'avez pas capté L'armure qui vaut encore plus cher L'armure elle vaut 4 des Dalucards J'ai l'impression de vous connaître mon enfant Vos manières me rappellent un sage du nom de Gorion C'est presque un affront pour lui mais je le comprends J'ai un peu de tenue C'est l'enfant de Gairon Or des vieux amis N'ayez pas avec vous ça fait craindre le pire S'il n'est plus de ce monde, nous partageons votre peine Gorion disait qu'il craignait pour votre vie au prix même de la sienne Il souhaitait que Khalid et moi soyons vos protecteurs Si jamais sa vie devait prendre fin prématurément Toutefois vous avez grandi maintenant le choix de vos compagnons vous appartient Ce sera un dernier service Nous devons aller à Nashkel Khalid et moi enquêtons sur des problèmes locaux Et des rumeurs sur des événements étranges sur une de la mine Oh Bah je vais déjà à Nashkel On devrait voyager ensemble Bah oui Putain le jeu il a pris en compte ça quoi Putain c'est génial Il prendrait peut-être de la valeur là pourtant Enfin 800 pièces d'or Le groupe a acquis 6 et 11 pièces d'or Putain il est pauvre Une petite potion de soin La potion de soin rend combien de PV ? Restore 9 points de vie C'est pas mal en vrai c'est beaucoup Et maintenant que se passe-t-il ? Une tâche facile Et maintenant Oui bien sûr Alors Jaira est une prêtresse de souvenirs Oui c'est une guerrière druide Qui possède une potion d'invisibilité Ah c'est vrai qu'ils ont leur propre truc Absorption mineure de l'harlock Et le toucher glacial Mais tu les connais pas déjà Mémoriser 2 sur 2 Alors le toucher glacial est pas ouf en vrai Je préfère remettre l'absorption mineure Parce que je crois avoir compris A quoi ça sert de mettre plusieurs fois le même sort Ca veut dire qu'en fait Tu vas pouvoir l'utiliser 2 fois Parce que si une fois que tu as utilisé tes sorts Merci Xa En fait une fois que tu as utilisé tes sorts Bah c'est mort en fait Alors soin des blessures légères Pas mal Et puis puis-je vous aider ? Et lui Khalid est un guerrier Avec une épée longue Il a une armure feuilletée Ah oui quand même Et là un écu Ah c'est plus C'est un guerrier mais c'est un tank Encule lui pour le coup tu vois Et maintenant que ça passe C'est une tâche facile Montons à l'étage On va voir un peu ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut peut-être piller Demandons à A Imoen Demandons à Imoen De faire peut-être son sale boulot On va essayer On va essayer Tiens vol à la tire Éfec du vol à la tire Et maintenant où ? On peut s'en occuper ? Gorion N'admettre rien de cela C'est une honte Pardon Moi je m'en vais La cible ne tient aucun objet Qu'un pickpocket Que vos compétences Peuvent dérober C'est de la merde quoi Crochetage de serrure raté Super Ça a l'air vachement bien Ah mais c'est quoi ça ? Détecter les pièges Les illusions Ah d'accord Merde je me suis trompé C'est F5 Il a chier Allez d'accord Je ne peux pas lui voler Alors qu'elle est endormie Non ? Putain C'est pas ouf Pour l'instant La voleuse Il y a une elfe endormie là C'est verrouillé Crochetage de serrure raté D'accord Elle rate tout Ça a l'air bien Je crois qu'on va laisser tomber On va laisser tomber je crois Oui bien sûr L'endrin Je suis enchantée de vous connaître Une invasion d'Araigny Venimus dans ma cave à Béregos Maintenant elle dit que je pouvais rester ici Mais je vais voir de m'imposer Emportez ces potions Des antidotes comme le poison Gardez ce qui restera Je vous donnerai 120 pièces d'or de plus Si vous me rapportez les vieilles bottes Que mon mari range là-bas Si vous rapportez aussi l'un des cadavres Une vieille bouteille de vin Je vous donnerai peut-être une prime Pourquoi pas ? Ah oui Tous les antidotes qu'on a chopé Il y a des tables basses là Tu vas pas me dire qu'elle est pas foutue de Ah ça y est Il y a peut-être des trucs Des flèches En vrai c'est trop bien Pour elle c'est vachement bien Puisqu'elle se sert des flèches Une nage d'armes Elle peut pas s'en servir mais bon C'est toujours de l'argent en plus Peut-être qu'elle peut les voler là par contre Vu qu'ils sont très proches Échec du vol à la tire Mais non Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête Mais non Je commence à trouver ce groupe presque Acceptable Mais non Puis d'autres qui en mode Oh c'est cool t'as tué quelqu'un Par ici Échec du vol à la tire Bah c'est con Mais elle est endormie C'est juste Tout compte fait Et je vais peut-être pas vous tuer Mais C'est quoi ce délire ? Pourquoi elle attaque Mais non Tu vas faire ça à chaque personne ? Ah si jamais elle est pas découverte C'est ok Ok donc autant vous dire que Elle pue la merde ma cambrioleuse Je pense que Que ça pue la merde Super Là on va essayer mais bon Voilà Crochetage de serrure ratée Evidemment Evidemment Alors bon on va essayer mais Mais elle pue la merde Oui C'est fait Qu'est-ce que c'est que ce C'est quoi cette voleuse ? Même moi je suis mieux Oui bien sûr Au moins moi je peux péter les serrures Bon prenons une chambre Reposons nous Parce que Clairement là Mon auberge est ouverte A tous ceux qui savent se tenir Bon on va prendre un truc de marchand Parce que je sais pas combien rend le truc de paysan Et là vu que mon personnage principal est vraiment blessé Prenons une vraie Prenons quand même un truc sympatoche Termine Alors nous sommes probablement le jour J'ai récupéré tous mes PV Est-ce que tu vas Me donner raison ou pas ? Voilà Absorption minière de l'harlock de tout à l'heure Je ne l'avais pas utilisé Mais je l'ai enlevé de ma mémorisation Et du coup je ne pouvais m'en servir qu'une fois Ce qui veut dire que dans la Que dans la mémorisation de ses sorts Elle, elle va avoir deux fois le soin Voilà Très bien Oui bien sûr Je comprends Une tâche facile Je comprends Je note Et je m'en félicite Alors Nous avons plusieurs petites quêtes Maintenant Donc on va essayer de On va essayer de trouver Un petit peu tout ça Puisque Il faut que j'aille à Nashkel Possession de l'Andre Il y a une invasion d'araignée Sa maison est à l'ouest De l'auberge du jongleur Jovial dans Bérégost Ah mais à Bérégost aussi Nashkel Nashkel L'anneau de danse flamme L'anneau volé par des aubes gobelins Au nord de l'auberge On peut aller faire ça Déjà on va peut-être aller tuer des aubes gobelins Ça nous permettra d'avoir un peu d'expérience Tout ça Parce que pour l'instant Quand tu vois que ma voleuse Elle n'est pas capable de crocheter Une seule serrure d'ici Tu fais bon Notre carrière de De malfaiteur Ne va pas tourner Ne va pas bien tourner Donc tout ça c'est l'auberge C'est beaucoup C'est grand Sortons de l'auberge Carte du monde Donc nous sommes Auberge de Bérégost Temple de la sagesse Ok Bérégost C'est au sud Très bien Donc si on veut faire Par la suite La mission Qui consiste à aller chercher les bots Et tuer les araignées venimeuses Il faudra aller au sud Très bien Est-ce qu'éventuellement Tu peux aller Voilà Est-ce que tu peux aller Je voudrais que les guerriers Je crois qu'il faut bouger Il est possible qu'il faut bouger ça Comme ça les guerriers Se mettent devant Voilà Je suis un professionnel Ne vous inquiétez pas Donc au nord il y a des aubes gobelins Alors C'est ça non Ce sont des aubes gobelins Je vais les taper Avez-vous besoin de mes services Vous m'avez parlé Voilà Oui Aux figures autoritaires omniprésentes Enchevêtement Toute créature enchevêtement Et continue d'attaquer Avec une pénalité Avec sa classe d'armure Tiens Je vais faire ça Pour tuer ce mec rapidement Parce que j'ai On est deux dessus Je ne te touche pas Tu vas rester ici Et Imoen Tu vas aider Et attaquer Et c'est déjà fini On peut récupérer Des armures de cuir Des casques Des épées bâtardes Des colliers d'argent Des épées bâtardes toujours C'est quoi c'est de dire Encombré Le personnage est immobilisé Ah je porte trop C'est quand même pas Le sort d'enchevêtrement Qui fonctionne aussi sur moi Ah merde Je pensais pas Que ça marchait contre moi Et maintenant Que se passe-t-il Oui bien sûr Et maintenant Une tâche facile Non c'est pas si facile Il dure combien de temps Son putain de sort J'ai quelque chose A accomplir Ouais mais c'est C'est pété Son truc là Rayon de 4 5 mètres Environ ok Durée un tour Ah bon Oui Oui bien sûr Moi Je m'en vais Yes Et maintenant Une tâche facile Ah Emoen est encombrée Parce que c'est Emoen Qui a tout ramassé Non Vous êtes une bien étrange Personne Oui Ah elle peut porter Que ça Ah oui quand même Euh Mais comment on fait Ah tu peux la donner Là Donc si je fais ça Pourquoi c'est en jaune C'est parce qu'ils peuvent S'en servir Oui Ils ont désormais Un casque Euh L'épée bâtarde Écoutez je vais la donner A Dédé Lucard Mon personnage Qui pourra au moins La porter Parce que lui Il peut porter 500 kilos Ce qui est rigolo Je peux porter Une armure de cuir Ah Ça c'est cool ça Qui peut la porter On ne sait pas Euh Je vais mettre Ces flèches Dans mon carquois Vous allez pas me dire Qu'on en a pas Le nécromancien Il peut pas utiliser D'armure de cuir Si Si je pense Non Ah il peut pas Il peut pas Il peut pas J'ai rien dit Bon Ça sera la revente On va le donner Voilà Par contre Elle garde Les colliers d'argent Les anneaux de néphrite Genre ok quoi Tout sauf le fou Ouais Ouais Il ne fait pas Une armure de cuir Il doit Il doit vraiment Pouvoir porter Que des trucs Basiques Tu peux pas avoir Une meilleure arme Genre Tu es guerrier Mais tu te bats Avec un bâton Fais voir ta fiche De personnage Oh Et puis elle monte de niveau Dans pas si longtemps Que ça en vrai C'est un guerrier Multi classé De niveau 1 Aussi bien en druide Qu'en Elle est spécialisée Dans les bâtons Et dans les frondes Tu me diras Ok Et maintenant C'est fait Euh Ben continuons Continions Continions On va laisser Le groupe Reprendre position Euh On s'est pas fait toucher Plutôt pas mal C'est un peu le bordel Mais ça Ok Ce sont tous Des autres gobelins Les guerriers Vont chacun En prendre un On va essayer D'aider Rapidement On va essayer De tuer celui là Avec un sort Hop Lui il est loin Donc tu vas l'attaquer Avec les flèches Le serviteur De dame nature Attends Bon allez Tu vas y aller au cac Il a touché Ça devrait le faire Et maintenant C'est fait Ben voilà Et maintenant Où Alors on récupère Une armure de cuir Un casque Une gemme Pierre de lune Ah l'anneau Dans ce flamme L'inventaire est plein Ah merde Et puis Puis-je vous aider Tiens L'épée bâtarde Les casques Tac 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 Ça coûte du pognon Tiens Arrêtez de me toucher Je vais porter ça Voilà Oui C'est fait Et ben voilà Retournons à Retournons à l'intérieur Une petite sauvegarde Et on y va Voilà Je vais me resservir Un café Et j'arrive Hop là Alors Ce petit Baldur Gates Ce petit Baldur Gates Ça vous Ça vous intéresse Ou pas Parce qu'en vrai Moi ça a toujours été Un jeu Que je voulais vraiment Me mettre à fond dedans Mais quand t'es gamin C'est compliqué Tu vois C'est le genre Typiquement C'est le genre de jeu Je faisais du roleplay Quand j'étais gosse Je comprenais tout un peu Mais du donjon et dragon En fait J'en faisais pas Je faisais pas vraiment Du donjon et dragon Et du coup C'était un peu compliqué Je faisais des trucs Plus simples Oui bien sûr Une tâche facile Jeunas Elle était Ah elle devait pas être là C'était la maison là Non Et Ça m'a toujours Intrigué de ouf En fait Moi Je m'en vais Moi Je m'en vais Oui Ah merci de cet anneau Je supportais pas l'idée De le savoir Au doigt Blablabla Oh 400 d'expérience Yeah Yes Trop bien Elle avait pas d'or Mais elle m'a su Ouais mais bon Pour 400 d'expérience C'est pas mal Bon Mon personnage Augmente de niveau Dans longtemps Dans 166 d'expérience Je m'attendais à ce que des persos montent de niveau Elle était à 166 D'accord Je pensais qu'elle était plus proche de monter de niveau Ah mais elle a quitté la pièce Du coup là Attendez Du coup là je peux peut-être Vous êtes une bien étrange Par ici Yes On a acquis Expérience Alors est-ce que là tu vas râler là Oui C'est fait C'est bon Parce qu'on a besoin On a besoin d'argent Mine de rien On peut pas On va revendre le matos des Hobgoblins Je suis désolé gros Mais bon On a besoin d'argent Pour le coup ça a mal vieilli Vous trouvez ? Bah en fait le truc c'est que Ouais mais A côté t'as Badger Guys 3 Qui est refait En mode tour par tour Pendant les combats Qui est beaucoup plus Qui est beaucoup plus Comment dire Bah c'est au goût du jour quoi Le jeu il est revenu Il a essayé de C'est marrant parce que Il est remis au goût du jour Et ils mettent le jeu En tour par tour Et ils ont fait pareil Dans Yakuza la K-Dragon Qui prend une dimension plus RPG Et ça me fait marrer Parce que tu as Final Fantasy Qui repart plus en mode Tu sais Final Fantasy Plus ça avance Plus ils essayent de faire du Du combat en temps réel Blablabla Alors que la vérité C'est que tout le monde Trouve que en fait Le combat tour par tour Ca n'a absolument pas vieilli Et c'est super cool Et j'espère vraiment Que les gens se rendront compte Par la suite Que proposer des jeux En 16K On s'en bat les couilles Quand t'as un bon 1080p 60fps Qui est un jeu Qui fonctionne Et qui se repose pas Que sur ses performances graphiques Vous voyez ce que je veux dire Alors la vraie question Au magicien Qui peut s'en servir Malheureusement moi je ne peux pas M'en servir Je suis obligé de garder le bâton C'est moi Je peux pas le jeter Si je peux le jeter Parce que apparemment Tout le monde se fout du bâton Donc je vois pas pourquoi Les pierres le lui Nantes dans la préparation De divers sorts Affectant cette malédiction Peut-être la garder alors La potion de sang Je vais peut-être la mettre En objet rapide Je vais jeter cette Ah non la lettre On peut la revendre Pour une pièce d'or Ils récupèrent le papier les mecs Ils ont tous un casque Donc je pense Je peux revendre ça Ouais c'était vraiment Mon stuff en fait Je vais donc devoir vérifier Si on a tous le charisme Parce que le charisme Je crois que ça influe Sur le prix de vente Je ne suis pas sûr Je vais garder la gemme Pierre de lune Et la donner à Imoen Qui peut certes Ne pas porter grand chose Mais bon Je vais revendre ça C'est une huile de rapidité Une potion de soin Je peux pas les stacker Ah oui voilà La gemme d'Andar L'inventaire est plein Bon pour l'instant Certains sont enchantés Je vais peut-être Le donner aux magiciens A moins qu'ils aient pas de Ils ont peut-être pas De sort pour Tiens une baguette magique Ça peut être cool Ils ont peut-être pas De sort pour Pour identifier Projectiles magiques Mains ardentes Armures Absorption mineure Protection de la pétrification Charme personne Touché glacial Danneau de néphrite Est-ce que tu peux essayer Non apparemment Elle ne peut pas Écoute Garde Garde-le alors C'est quoi elle qu'elle a C'est une potion d'invisibilité S'ils en ressortent Un nouveau Je pense que Ce genre de jeu Peut-être avoir C'est une Bah ils en ont sorti Avec le 3 Je crois qu'il est même Pas encore sorti Ou alors on a accès Qu'à l'acte 1 Baldur Gates 3 Je ne sais plus Je crois qu'il est sorti Parce que je vois Des gros streamers Y jouer Et justement Il y a une grosse hype Maintenant sur Baldur Gates Alors qu'à l'époque Baldur Gates 1 et 2 Je connaissais personne Qui jouait Il y avait que moi Qui s'intéressait à ce jeu Et Mais je pense Que c'est juste Qu'autour de moi Il n'y avait pas De gros joueurs De roleplay Avant longtemps Et que Quand j'ai eu Dans mon entourage Des joueurs de roleplay Je ne me suis jamais Posé la question Est-ce qu'ils jouaient A Baldur Gates Tout simplement Alors on va donner On va mettre En objet rapide Les potions de soins Alors ça serait cool Que l'épée bâtarde Je puisse la revendre L'antidote Potion de clarté La potion de clarté Je vais la donner Je vais la mettre En objet rapide En fait Bah oui Et l'antidote Je vais la mettre En objet rapide Voilà Comme ça je peux Donner l'épée A mon personnage Et ensuite Charisme 18 9 9 15 10 Et 16 Donc nous sommes d'accord Que le charisme Bah pas tant que ça Je pensais que le charisme Permettait en fait De mieux vendre De mieux vendre Mais ça n'a pas l'air D'être le cas Donc C'est pas ça Et on va utiliser Notre perso Pour tout revendre Tiens récupère la lettre De ma mise à mort Une pièce d'or Une pièce d'or Et bah Ah mais tu peux cliquer Double les vitesses De mouvement et d'attaque Pendant une heure 250 La potion d'invisibilité Je pense que je vais la vendre Donc on est d'accord Que là La potion d'invisibilité Hop Enfin Que ce soit Même si c'était le perso Qui avait le moins de charisme Du groupe C'est pas grave J'en ai deux D'huile de rapidité Vendons-la Ça a pas l'air D'être si rare que ça Vendons-la Ça j'en ai besoin Dans des préparations Apparemment Je vais vendre ça Ça le problème C'est qu'apparemment Plus rare Certains sont enchantés Peut-être qu'il est pas enchanté En fait Et que je me prends la tête Pour rien Après je peux vendre des sorts Je peux vendre le toucher glacial De toute façon j'en ai plein Et je vais vendre Peut-être la protection Contre la pétrification Immunité totale Ah je sais pas L'absorption de millions de dollars En log j'en ai plein Et du coup j'ai 858 Et peut-être que je vais pouvoir Acheter cette Cette armure de plate Oui Ah elle a baissé de prix Ah mais oui Ma réputation a augmenté Donc si ma réputation a augmenté Je crois que du coup Les prix baissent En tout cas je vais acheter Cette armure de plate Et du coup je vais pouvoir la donner Alors apparemment elle Voilà Et du coup Elle a une meilleure armure Tu possèdes quoi comme truc ? C'est un IQ Tu as donc une classe d'armure Plus un D'accord Donc si je Mon auberge est ouverte A tous ceux qui savent se tenir Les affaires n'ont pas de tout marcher C'est de l'unité De rapidité Déjà entre nous Je l'aurais pas donné à lui Vendre pour le remblier de cuir Un IQ Est-ce que tu as mieux ? Apparemment le pavois est mieux encore Bon 15 D'accord Il coûte que 12 pièces d'or Plus un en force 12 Pavois C'est juste que ça nécessite 15 Plus un compte les projectiles En fait c'est juste que ça te donne Plus un compte les projectiles Donc c'est pas non plus Un truc Pour le poids Bref Et maintenant où ? C'est fait J'ai besoin d'une bière Il y a un coffre là Qu'est-ce que moi ? Je m'en vais On va voir un peu Il y a trop de monde et tout Oui bien sûr On va éviter quand même Effectivement le 3 est sorti en accès anticipé Donc pas sûr qu'il soit fini Non plus Je ne sais pas Mais j'aimerais bien justement Finir le 1 et le 2 Pour la sortie du 3 C'est comme Mass Effect En fait J'aimerais bien faire le 2 Mass Effect 3 évidemment Pour finir la trilogie avec Shepard Mais j'aimerais bien passer sur Andromeda Et faire ce jeu là Avant Que ne sorte le prochain jeu Mais c'est où Nechkel ? Nechkel c'est tout en bas Bien Et bien Allons-y Allons à Nechkel alors On va passer par là Tiens Alors je ne peux pas y aller Tiens Ah c'est parce que c'est un éboulement Ok Passons par la forêt Alors on va laisser les guerriers se repositionner Ah mais je ne peux pas D'accord Bon bah allons-y Voyons Les ennemis vous attaquent Défendez-vous Les ennemis vous attaquent Défendez-vous C'est quoi ça ? C'est des loups ? Des wargues Une tâche facile C'est moi ou je galère ? J'ai failli mourir Bon Ah oui putain Je me suis fait super mal Oui Euh Quel île qui a pris très cher Bois une potion Toi soigne-moi D'ailleurs c'est combien Et maintenant une tâche facile On va lancer son sort Le sort de soin Je ne l'ai pas demandé Mais bon C'est pas plus mal Et maintenant Oui bien sûr Vous remarquerez que Ah mais en fait c'est pendant le voyage En fait j'ai fait un voyage Et je me suis fait attaquer par des bêtes C'est ça ? Voilà donc on pourra se faire attaquer par des bestioles Je me suis fait En fait je me suis Voilà J'ai fait un jet de rencontre Et je suis tombé sur des wargs Tout simplement Du coup je ne suis pas encore arrivé là Voilà Une tâche facile On va explorer un peu d'ailleurs Alors je n'ai plus de sort de soin Donc c'est dangereux Dexvart Normalement je devrais m'en sortir Et maintenant que se passe-t-il ? Alors je vais prendre l'or Alors on ne s'est pas fait toucher Oui bien sûr Tant mieux On a gagné combien d'XP ? Le groupe a acquis 15 d'expérience Énorme Alors des fois c'est pas mal d'aller explorer un petit peu Ça te permet clairement de trouver des trucs Que tu n'aurais pas trouvé tout seul Enfin si tu Si tu avais juste attendu qu'on te dise Hé là-bas il y a quelque chose Des fois Clairement on ne te le dit pas Et puis les petits combats comme ça c'est con Mais c'est pas si mal de gagner De gagner d'XP comme ça 15-20 d'XP pour combattre des petits sortes de gnomes là C'est pas si C'est pas si nul que ça Si tu rencontres trois groupes comme ça Et que tu gagnes 100 d'XP Bon Par contre là c'est un loup Il est tout seul ? Ah vous êtes sérieux ? J'arrive je me prends un coup quoi Vous remarquerez que les bêtes Les bestioles souvent n'ont pas de Elles n'ont pas de butin Je vais vous écraser le nez Haïe Je suis pas sûr que ce soit mon niveau ça Mais bon Essayons Vous pouvez pas se regarder au cours d'un combat Bon On va voir Oui Oh figure autoritaire omniprésente Vous êtes une bien étrange personne On va essayer Oh c'est con Eh en vrai J'ai failli le buter Une tâche facile J'ai failli le buter en vrai Enfin je l'ai buté Mais mon perso est mort avant Pourquoi ? Parce que le loup A chaque fois Il me colle Il me claque quoi Bon ça apparemment Ça me fait pas de dégâts Bon ça a l'air d'être handicapée land Ah c'est 15 d'XP A chaque fois que j'en tue un Attendez C'est pas le même groupe que tout à l'heure J'aime pierre de soleil Ça m'a pas donné ça tout à l'heure Ah dis donc J'ai gagné Au jet de dépré Ouais bah malheureusement J'ai pas gagné ça tout à l'heure Tiens Ça veut dire que les Je vais vous écraser le nez Pour ceux qui ont péri Euh Quelque chose Vous dérange Si l'on ne me vient Vous ne dormez que d'un oeil Tyran Ah oui il a donné un coup Wouah Il a donné un coup à mon guerrier Ah Bim Bon Morgenstern Un collier d'obsidien en arc-en-ciel Un ceinturon Tiens Apparemment il est magique Wouah C'est pas aléatoire les loot Bah écoute je ne sais pas Je peux pas te dire J'imagine que si en fait Dans Donjons et Dragons Il me semble que tu as une mécanique de loot aléatoire Mais je t'avouerais que dans le Là là je ne sais pas Ce ceinturon a quelque chose Ah je ne peux pas l'identifier Donc quand il y a une aura bleue Quand il y a une aura bleue Identifier Ah mais j'ai pas de Apparemment je n'ai pas de sort Pour les identifier Quand il y a une aura bleue En tout cas on peut Euh Ça veut dire qu'il y a un truc magique Je crois qu'il a pris très cher On va lui Bois la potion mon pote Ouais regarde papa il joue Il a dit allez papa Oh bah papa il a battu un ogre Il a battu le monstre Vous avez vu quand même A quel point ça se joue Parce que là l'ogre On lui a mis un sort magique Ça lui a fait extrêmement mal Je ne sais pas ce que c'est Ces trucs là Ah des grouilleux Alors là il faut faire attention Parce qu'en fait Il faut que tu dises A tes personnages Je sais qu'il a perdu son truc Ah son arme elle s'est brisée Bah Oh putain Son arme elle est cassée Oh merde Bah tiens Son arme était cassée Mais je prends des Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Pourquoi je prends à chaque fois 5 de PV Alors que je possède Une armure de plate Je suis censé être ultra résistant Non Oui Collier d'Aminagni C'est peut-être un personnage Je n'ai jamais aimé le soleil Il est trop Lumineux Oui bien sûr C'est peut-être un objet de quête ça J'ai repris 5 PV dans la tronche Ah merde Un convoi qui s'est fait attaquer Ah nice Mais du coup je récupère une épée bâtard Une ronde Ok d'accord Du coup je vais pouvoir Je vais pouvoir la donner A Kalil Parce que je pense que l'épée courte 1 des 6 en perforant Ouais Je pense que t'es un peu mieux Avec l'épée bâtard Non 2 des 4 Tranchant Ouais je ne sais pas On va garder une arme à chaque fois Pour les mecs Ou cas où C'est quoi ta spécialité toi C'est plutôt épée longue Malheureusement L'épée longue Elle a caché Et maintenant Que se passe-t-il Parce que l'épée bâtarde C'est une épée bâtarde Il faudrait une épée longue C'est vrai que lui aussi Il est voleur Faut pas que je l'oublie Bon Ce convoi a été attaqué On n'y peut pas grand chose Malheureusement Allez allons à Bérégost Que désirez-vous Oui bien sûr Chagez votre chemin Vu votre asthmatique Je me suis dit que vous avez Votre service Donc il gâchez-vous Dans la vie de Bérégost Une auberge adorable Ou une bonne forge Ou une bonne taverne Écoute Une auberge abordable Ou une bonne taverne Ou une auberge Nombreuses auberges Pour l'aventurier fugale La gerbe rouge A des chambres Tous quatre putes simples Mais la quintelle Est un brin chahuteuse Il y a aussi Le magicien ardent Et le jongleur jovial La gerbe rouge Se trouve près du centre De la ville Pareil Le jongleur jovial C'est un peu plus loin La limite sud Ok Une bonne forge A l'est Vous pouvez aussi essayer L'auberge Felle de poste Qui vend des trophées Mais c'est pas donné Et c'est à l'ouest Ok Très bien Bah Il n'y a pas de muraille Donc j'imagine Que c'est vraiment On va voir si c'est grand J'aimerais bien Trouver un sort D'identification Enfin D'identification Ou alors Payé pour l'identification Peut-être Pour identifier Le ceinturon Tout ça que je possède C'est vrai que Je devrais me méfier Allez Cinq pièces d'or On est en ville Il y a plein de choses Avec lesquelles interagir Oui Oui bien sûr Dérouiller Bon Bonjour C'est fait Où sommes Une tâche facile Une tâche facile C'est un vrai plaisir De rencontrer un bon bougre Comme toi C'est pas une auberge ici C'est fait Bon Ça c'est quoi Bonjour Vous m'avez fait peur Je prenais rien J'étais un oeil à la maison Faut mettre un oeil à surveille Parce que c'est sûr Ils vont venir Les grecards sont partis En visite à la porte De Baldur C'est surtout un voleur Quoi en fait C'est ça C'est verrouillé Bon On se part Allez Oui bien sûr Parce que le gamin Je suis sûr que Il va me balance Vas-y on va aller là J'imagine que le centre De la ville C'est là Non ? Ah Le magicien ardent Caric Salut la compagnie J'ai une offre à vous faire Où peut-on en savoir plus Du coup Je travaille pour C'est la meilleure musicienne Et actrice De toute la cote des épées Elle va jouer au Pays du Raca La fin du mois Mais elle a eu quelques problèmes Dernièrement Faites poste Elle est disposée A payer 300 pièces d'or Désolée Mais pour l'instant Je suis occupé C'est pas que je veux pas Mais Auberge de Feldepost On va écouter au pire Cool Maintenant Sortez Votre présence Ne me pléguait Eh c'est à vous De leur dire Narl Oui bien sûr C'est à moi Que vous parlez C'est à moi Que vous parlez Il y a de la place Pour tous dans ce bar Si je veux J'en ai assez Des monstres aventuriers De voir ça Je ne sais quoi En tout cas Nous n'avons pas Je dis que J'aime pas trop Le temps Que vous en payez Mais s'il arrête De me bousculer Ou je vais m'énerver Euh Ouais c'est pas moi moi j'ai rien fait vous êtes une bien étrange personne armes brisées vous avez tous vos armes non c'est mal bard qui a pété oh vous êtes sérieux je vais faire ça en attendant ne cliquez pas sur moi oh le quatrième mur quoi eh cliquez pas sur moi j'ai de la bonne bière pour vous bon collier Danny Magni mais ça à mon avis c'est vraiment à quelqu'un on va vendre tout ça il y a des gemmes et tout il veut pas acheter les épées courtes par contre le protecteur c'est pas mal ça il a une classe d'armure plus sain et j'ai de sauvegarde plus sain c'est cool il y a des flèches plus deux ok on va peut-être essayer d'acheter du coup une bah une arme quoi bracelet de défense et tout oh les prix de bâtard voilà 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 euh allons nous balader en ville avant c'est fait ça se trouve il y a moyen de comment dire de donner nos armes cassées au forgeron pour qu'il les répare je ne sais pas une pièce d'or de plus quoi lol ah on peut aller fouiller ce sac on peut aussi aller fouiller ce tonneau il n'y a rien plus pièce d'or c'est toujours ça de pris c'est quoi ça ah ah oui aux figures autoritaires attend quoi tu dis c'est ton arc non ah elle a plus de flèche moi je m'en vais bon bah on va prier je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir bon 270 maintenant la vraie question je crois que j'ai gagné 270 par araignée que j'ai tué je suis pas sûr mais si c'est ça euh nous sommes d'accord que je ne suis pas empoisonné parce que là je vois plein de trucs enragé bouclier mental protection contre le plan négatif résistance à la terreur d'accord je pense qu'on m'a simplement lancé des sorts prêt à monter en niveau ok ok bon je pense que je peux sauvegarder c'était quoi des araignées colossales c'est ça c'est fait mais encore d'araignées attaque araignées colossales oui j'ai gagné je crois que j'ai gagné je dois être plus touché que je ne le pensais ouais non mais c'est parce que mon truc de berserker c'est arrêté ouais j'ai gagné 270 à chaque fois que j'en ai tué une waouh trop bien vous êtes une bien étrangère ici ok y'a rien oh la la les bottes usées et la bouteille de vin attendez vous êtes en train de me dire qu'ici ce sont les araignées qui pouvaient nous empoisonner bah on a de la chance elles nous ont absolument pas empoisonné c'est la fameuse quête de l'hôte oui bien sûr une tâche facile qui habitait à Bérégrost bah écoutez c'est parfait on a pris très cher mais ça va je cherche la forge c'est quoi la gerbe rouge c'est pas c'est pas là le truc je sais plus si c'est une taverne ou pas c'est verrouillé ça doit pas être là la forge de gonge marteau voilà ce que je cherchais mais peut-être que comme il fait nuit c'est verrouillé non ça va il y a un service 24 sur 24 des fois le pathfinding des personnels je n'ai pas le choix je peux toujours essayer oui une tâche facile oui bien sûr il n'est pas là le forgeron il n'est pas là your son bah écoute c'est juste que c'est un vieux jeu mais ouais what the fuck qu'est-ce que vous voulez moi je m'envoie écoutez s'il n'est pas là je vais pas voilà bon tout est verrouillé alors je ne sais pas si ça va être accepté par le groupe je vais essayer ça il y a vieux et bugué j'avoue surtout que ça c'est une version refaite donc en théorie accrochage de serrure raté on va utiliser une autre stratégie qui consiste à prendre son arme et à taper dessus très fort une épée longue pour le personnage là il y a une épée à deux mains je vais m'en servir épée bâtard épée à deux mains je vais m'en servir vous n'avez pas réussi à forcer la serrure on avait pas réussi à forcer la serrure c'est pas très grave en tout cas je possède une arme à deux mains et je vais pouvoir donner une épée longue à Khalid qui c'est sa spécialité en fait donc si jamais et maintenant que se passe-t-il ça reste quand même une bonne ça reste une bonne alternative par contre il n'y a pas de forgeron on va essayer de trouver une auberge il y en avait une mais on dirait qu'on peut des hommages mercenaires je suis Silk artiste extraordinaire verrouillé tiens en joueur pour le coup pour l'instant vous n'êtes que trois après après il n'y a pas comment dire Lady elle va pas jouer en même temps que vous déjà deux en même temps ça va trois en même temps on va dire que sur certaines quêtes ok d'accord mais là non elle peut pas jouer en même temps que vous le soir jusqu'à minuit une heure du matin c'est pas possible un coup de main c'est ce que vous voulez on a plus le temps qu'est-ce qu'il se passe je sais pas qui c'est qu'est-ce qu'il se passe de pencher c'est une dame c'est un maire rouge de thé nous avons étudié ses pouvoirs anormaux qui nous suivent de son plein gré oui non ok c'est qu'elle pouvoir anormaux ses sors font plus de dégâts que deux bien nous devons lui arracher ce secret l'empêcher de se blesser les mains et blesser les autres restez avec moi alors le problème c'est que il lui reste un pv tu sais il lui reste un pv tu sais euh bon je sais plus comment on fait pour je sais plus comment on fait je sais plus comment on fait pour que les piles s'enlèvent vous avez quelque chose à accomplir je pense que les autres je vais les déglinguer qui va se mettre en veille pourquoi pourquoi est-ce que le perso de Lady se mettre en veille dans le roleplay je comprends pas c'est pas parce que vous vous jouez que les autres joueurs sont obligés de jouer en même temps que vous hein tu sais tu peux partir faire un truc de ton côté et les autres joueurs faire un truc d'un autre côté c'est ça le en fait le truc c'est que c'est pas utopia c'est pas du roleplay genre bah vous devez tous jouer les uns avec les autres et tout c'est pas c'est pas un souci quoi si elle est décadée avec vous bah c'est pas très très grave il y a toujours moyen de faire perdre une journée ou autre un groupe et inversement c'est pas comme si on lançait une partie sur un roleplay le roleplay alien là que vous étiez dans la même escouade et que bah elle elle joue pas donc elle reste dans la salle de pause elle boit un café et vous vous allez affronter les aliens t'imagines ouais oui non mais bien sûr je suis vraiment 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 désolé de ce qui vient de se passer je voulais pas vous impliquer j'ai été paru sur vous ils auraient les bras plongés dans ma cervelle jusqu'au coude ok bon et qu'allez-vous faire maintenant alors est-ce que je pourrais rester avec vous un moment pour votre protection c'est bien que pour la mienne je vous promets je suis plutôt doué comme l'enseur de sort je peux lancer une boule de feu bah pourquoi pas bah pourquoi pas retirer lui il va peut-être se casser du coup non vous me laissez partir on nous entend partager c'est vraiment un triste jour adieu oui une tâche facile ah du coup il s'est barré quelque chose vous dérange attendez retirer je peux jouer comme ça non attendez 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 ah c'est parce qu'en fait lui il possédait mes sorts du coup je voulais récupérer mes sorts voilà ainsi que bah il y a lui il a une huile de rapidité et ça c'est 200 et des brouettes et bah non en fait je vais pas leur donner voyez-vous apparemment elle s'est mis là verrouillée mais non mais je voulais l'autre mage lui il a 4 pv et il pue la merde ouvre ça et maintenant une tâche facile si je force oui oui bien sûr on a forcé la porte roturière roturier oui bien sûr peut-être à l'étage je l'ai vu passer par là je suis pas fou c'est fait ah merde attendez si je vais là ah du coup je suis là j'espère que du coup je vais pas me faire déglinguer ça veut dire que je dois toujours faire en sorte qu'en fait les mecs que je suis sûr qu'ils restent avec moi pour l'instant Khalid je suis sûr qu'il va rester avec moi parce qu'il est parce que littéralement c'est un guerrier tank et que moi je suis un guerrier plutôt dégâts mais les deux le problème c'est que il y en a besoin il y en a une quête à aller ensemble est-ce que c'est une bonne idée de déclencher le trigger de cette quête là-haut je pense pas je pense pas que c'est une bonne idée en vrai parce que la lanceuse de sort elle a l'air d'être un peu plus stylée c'est qui c'est fait les bottes disparues de Zurglong ok retuiller ça j'imagine que parce que là c'est pareil il y a la princesse à il y a la princesse à pouvoir escorter là mais est-ce que du coup comme on lui a dit non une première fois au mec du coup c'est mort ah j'ai un poisson quoi donc le problème c'est que des fois on sera en mode on sera obligé de refuser enfin bref que service avez-vous à proposer je vais prendre marchand ça me paraît très bien j'ai un roc guéri mais moi il me reste encore des des j'ai encore des blessures j'ai encore mal on va passer deux jours alors c'est fait le serviteur de dame nature attend ok d'ailleurs elle ne devait pas monter de niveau niveau supérieur elle aime bien les gourdins les bâtons la fronde elle ne monte pas en talent ok bravo tu es désormais de niveau 2 c'est ça oui gg wellplay pour les autres personnages ça sera dans plus longtemps le serviteur de dame nature attend on va continuer notre chemin dans ce cas là ah il faudrait que je trouve un marchand mais oui bien sûr des fois il y a des trucs on va retourner chez le forgeron voir si si on peut quand même comment dire si on peut vendre genre les épées longues tout ça même si c'est pas trop ce que je veux parce que là tu voyais par exemple toutes mes épées courtes que j'ai là et il veut pas les acheter du coup c'est chiant c'est fait donc je me demande si le forgeron ça serait pas mieux donc allons-y et après on ira enquêter sur les mines au sud comme prévu par le scénar il a 4 PV ce nécromancien tu lui souffles dessus il s'envole abusé comment ça verrouiller mais qu'est-ce que c'est que ces histoires il y a pas de marchand ici ou quoi la boutique de Caguin bon allons-la alors comment on y rentre-t-on et bien on y rentre en cliquant dessus sauf qu'il fallait savoir que tu pouvais y aller ça c'est vraiment le truc par contre ça va sûrement nous poser problème à un moment ou à un autre allez go salut salut mes hommages je m'appelle Caguin que puis-je faire je dirige un commerce de garde du corps ah ouais donc c'est un truc pour protéger des convois les bandits m'ont donné des filles la retorde j'ai reçu des plaintes de famille normalement je ne ferais pas grand cas de ces plaintes stupides mais il se trouve qu'un appellier est le fils d'un entard écu d'argent et par ici c'est lui qui fait la loi et si j'y retourne on peut y aller en fait c'est une boutique mais tu peux pas ok c'est une boutique mais tu peux rien acheter bon on va essayer d'aller là-bas c'est chiant ça je veux juste un endroit où je peux revendre toutes mes épées courtes que je ramasse si même le forgeron il veut pas me les prendre il faudra déjà qu'il existe parce que verrouiller évidemment elle pue la merde cette ville commence à me casser des bonbons je sais qu'il y a une autre boutique à l'ouest mais je crois que ça n'avait rien à voir en plus je peux pas aller plus à l'ouest donc bon écoutez on va quand même aller là qu'est-ce qu'il raconte elle avec quel droit bon là on va y aller corps à corps la dernière fois c'est passé je vais en se faire toucher donc ça se passera pas aussi bien mais au moins il y en a un qui était tombé inconscient votre compagnie sera appréciée à la place de lui et du coup on va encore être emmerdé parce qu'on va ramasser tout le bordel alors il faut savoir que du coup ah si mon taron est resté ah mais Xar est mort non Xar est mort ah bah c'est con deux ah il a 4 PV aussi oh mais putain bon qu'est-ce que tu sais faire ah elle a le sort d'identification Oui. Elle a le projectile magique, la bouclier du chaos, calme-toi ! Tu vas faire l'identification et le projectile magique j'imagine. Ensuite, du coup, il va falloir se reposer. Le pas lourd d'un garde du poing enflammé vous tire de votre sommeil. Et maintenant, que se passe-t-il ? Je sers le poing enflammé ! Oui, bien sûr. Pas de vagabondage ! Et maintenant, où ? Ah ! Mais j'ai quand même mon sort, non ? Bah oui. Mou ! Enculé ! Enculé ! Albatère ! Ah ! Mais du coup, elle peut mémoriser plus de sorts ! Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ? Ah ! Par contre, j'ai regagné mes PV ! Ah bah non ! C'est juste que C'est Xar qui est mort ! Ah, salut Xar ! Salut mon pote ! Ah 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 ! Bon, on a récupéré quelqu'un qui avait identification, hein. Désolé, mais c'est mieux. Euh... Ben, je vais peut-être me reposer à l'auberge, alors. Putain, c'est le bordel, cette partie de merde. Oui, mais je peux me reposer dans une chambre de paysans. C'est quand même du repos. Donc du coup, je regagnerai mes sorts. Ah, c'est... Mais fermez pas la porte, bande de cons ! Entrez-y ! Oui, bien sûr. Ah, c'est... C'est un... C'est une aventure, hein. Veuvelet du whisky ? Veuvelet du whisky ! Tiens, prenez l'armure de cuir, monsieur, s'il vous plaît. Euh... Hop ! Attends... Il a encore brisé son arme ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je refuse de le croire. Ah, c'est un sac avec des gemmes dedans. Oh, putain ! Pouloulou ! Non mais... Rentable de l'avoir dans son groupe, elle... Genre bonjour ! Euh... Eh, j'ai de la bonne bière pour vous ! Donc, vas-y, une chambre de paysans. Voilà. Et normalement... Tu as récupéré tes sorts. Ce qui me fait peur, c'est que tu peux l'utiliser apparemment qu'une fois. Ceinturon Perceur. Le fléau des elfes. Bandit de grand chemin à 16h. Pendard de... Voilà, ça finit en grand. Ils sont fués dans les bois pour échapper à sa... Son ceinturon le protège contre les flèches. Malheureusement, les pièges et la faim se révélèrent plus lents mais plus efficaces que les flèches. Ah. Donc, c'est un... C'est un objet qui permet de gagner une classe d'armure plus 3 contre les attaques perforantes et les projectiles. Et du coup, je suppose que je suis baisé. Je suis baisé. Je vais le donner à mon Berserker. Et du coup, il a vraiment cassé son épée, cet enfoiré ? Non mais il y a un moment... Mon po... Enfin, tu commences à me péter les couilles. Sache-le. Est-ce que vous pourriez arrêter de péter vos armes ? Bande d'incapables. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-le ? Oui, j'ai regardé ça ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Qu'est-ce que vous voulez ? Elle va m'énerver. Il faut que j'aurai de la picole, moi. Flèche plus 2. 10. 45 pièces d'or ! Quoi ? Mais c'est honteux ! C'est scandaleux. Et maintenant, une tâche facile. Non mais cassez-vous. On se casse. C'est fait. Putain, il fait nuit du coup. Bah oui. Ah, c'est un projet à long terme ce jeu. C'est un très gros projet à long terme. Je vous ai demandé de sauver la stromphète il y a quelques jours. pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Ok, la droïde. Ah... Quatre heures à marcher dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je cueille des fruits pour ma maman. C'est pas risqué de se promener ici ? Je suis rapide et viage n'est pas loin. J'ai été suivi par un grouilleux un jour. D'accord. T'as pas peur, hein ? Oh, c'est rien. C'est une druidesse, mais... Heureusement, son avis ne compte pas. Oula ! Un eau grillon ! Et la rivière devint rouge. Tant de faire un carnage. Tant de faire un carnage. C'est bon, vous inquiétez pas. Il tanque. Et la rivière devint rouge. Il va tanquer, vous inquiétez pas. Sinon, ça serait bien quand même de... Ah, je sais pas. Et de tuer plus vite, quoi. Un parchemin. Un parchemin. Ma très chère Myriade. Le trajet n'a pas été exempt de difficultés. Je suis arrivé sain et sauf en amnes. Ah merde. C'est con. Heu... Vous êtes une bien étrange personne. Et maintenant, une dash facile. Ah ouais, non mais le petit homme, il s'est fait péter la gueule, hein. Nashkel au sud. Parfait. Je serre le poing enflammé. Bonjour. Vous êtes en état d'arrestation pour banditisme et vol sur la voie publique. Nous savons que vous faites partie de ce groupe de bandits qui terrorisent la voie côtière. Heu... Vous n'êtes pas partie d'un gang de bandits. Pourquoi on devrait vous croire ? À cause de mon beau sourire et de mon honnêteté. Si on était vraiment des bandits, pourquoi est-ce qu'on se promènerait à découvert ? Ah, vous m'avez convaincu, patron, là. Ha, ha, ha ! Destination impossible. Ah. Allons par là, là. C'est fait. Déjà pour arriver à Nashkel, quoi. Ouh, ouais. Il en faut du temps. Ouh, là. C'est quoi tout ça ? Des autres gobelins. Mais il a recassé son arme. Mais c'est pas possible. Mais... C'est pas possible. Ça fait 3 armes qui pètent ! Attendez, mais what ? Mais t'es... Tu te fous de ma gueule ou... C'est un talent, non ? Des armes en mousse ou le perso qui est malchanceux ? Ou alors je vais pas redonner une épée longue, peut-être ? Je sais pas. Tiens ! Qu-qu-quoi ? Oui, oui, oui. Vous avez quelque chose à accomplir ? Je vais faire un soin des blessures légères. Les hommes gobelins ne sont pas forcément des créatures dangereuses, mais bon. Ouh ! Tu t'appelles ? Le serviteur de Dame Nature attend. Ah, ah. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oui ? Aux figures autoritaires omniprésentes. Quoi ? Lance un petit sort, on conteste toi. Oh pas mal Non pas l'enchevêtrement Mais espèce de mongol Du coup nous aussi On est dans l'enchevêtrement On peut pas le taper Parce que tu nous as bloqué Mais qu'est-ce que Je C'est pas ici C'était où Elle est morte cette mongol Bah oui Teddy Oh la 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 Mais quelle équipe On est piégé dans notre propre sort Parce que la druide s'est dit Je vais lancer enchevêtrement pour Pas que ce personnage Puisse aller nous attaquer au corps à corps C'est un archer Espèce de connasse Un archer Ah putain L'autre elle est morte du coup Oh écoutez Chargeons la partie Oui Et maintenant Oui bien sûr Une tâche facile Par contre vraiment Il y a un truc Normalement Alors je ne sais pas si c'est là Tu peux normalement Activer ou désactiver L'IA Et maintenant Il y a du groupe Il y a du groupe Désactivé Oui Oui bien sûr Je préfère Perdre un petit peu de temps De temps en temps Mais gérer Tous les sorts Son cadavère chou Il peut encore servir Je préfère Perdre un peu de temps A gérer mon groupe Et à le micro gérer Et maintenant Que se passe-t-il Plutôt que 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 ce genre de connerie Tiens la limite Lance ton sort D'enchevêtrement Là Passons aux choses sérieuses Maintenant Il va être trop tard Éloignons-nous des archers Oui Puis-je vous aider Vous m'avez parlé Le serviteur de dame nature Attends Évidemment Elle a loupé son sort Et maintenant Que se passe-t-il Sinon c'est pas drôle Forcément Il avait cassé son arme Je sais même pas Comment il l'a pété Son arme Oui On a Oh C'est quoi C'est le projectile magique Ouais Non C'est ton projectile magique Sur lui On est une bien étrange personne Boum Qu'est-ce que c'est cette fois Oui Oh figure autoritaire On est présents Que se passe-t-il Épargne Personne Épargne En avant Le problème c'est que du coup Lya Quand tu désactives Lya de groupe Quand tu désactives Lya de groupe Le problème c'est qu'elle Automatiquement Elle ne va pas attaquer Les ennemis Ça c'est relou Ça va être relou Avez-vous besoin De mes services Oui Il prend tout le merdier Ça a intérêt à en valoir la peine C'est quoi ça Absorption mignonne de l'harlodge Si tu veux Tu prends cette gemme Qu'est-ce que vous voulez Du coup la gemme Tu peux la mettre dans ton sac à gemme Oui D'accord Donc là ça peut être pas mal Ça c'est plutôt Ça s'est bien passé Je pense pas que Je crois que les archers Ils nous ont pas suivis Ou alors ils sont venus Mais assez tard Ils nous ont pas Il y en a un qui est seul Il y en a même pas Normalement on est censé pouvoir Se débarrasser quand même Ah du coup Ramasse les flèches Et les arcs Comme ça si tu casses Ça sera cool Il n'y a pas de gemme Par contre C'est cité Ah elle Elle peut s'en servir Tout ça Alors je vais essayer De le faire porter A l'autre Et on s'en est Plutôt bien sorti On s'en est plutôt bien sorti Alors malheureusement Cette famille là Cette famille en tout cas Ça n'a pas l'air d'être le cas Ce serait bien De pouvoir dire au jeu IA Ok Pour les attaques physiques Mais pas Pour lancer des sorts Vous savez Mais apparemment ça n'a pas l'air possible Ou alors si c'est possible Je ne sais pas où c'est On ne va pas trop se balader Allons Allons Dans les mines Là ou je ne sais pas quoi Le but serait Le but ce serait de trouver Un endroit Un magasin Pour refourguer Toutes nos merdes C'est vrai J'ai l'impression Qu'on ramasse plein de trucs Mais en vrai On ne peut pas les revendre Putain c'est encore loin Non ça va C'est la fin de la route Ne me touchez pas Je risquerai d'attraper quelque chose N'enjoutez pas La couleur locale Quel habit portez-vous là Il faudra que j'aborde Le même costume Après je vais participer A une réunion De finir ribale Je serai le sujet De quoi ça n'a pas d'hiver Bon c'est quoi la zone au sud N'a je qu'à laisser mine La vraie mais non Je ne suis pas allé Vous devez vous aider Je m'en bats les couilles Sache le Nashkel Ah c'est une nouvelle ville Peut-être que Enfin je vais pouvoir Foutre mon merdier Dans un magasin Peu après votre fuite Précipitée de Château Suif Les problèmes que doit Confronter la Côte des Épées Ne sont plus qu'un lointain Souci pour votre esprit Embrumé Toutefois Gorion N'a aucune envie De vous voir Vous adonner à l'oisiveté Et peut-être qu'une enquête Sur les problèmes locaux Vous permettrait de mieux Comprendre votre propre situation Comment la pénurie de fer Ou les problèmes Des mines de Nashkel Peuvent-ils être liés à vous Vous n'en avez aucune idée Très bien Tous ces voyages Tous ces aventures Comment par nouveau Gérer ça Jusqu'à présent J'étais à peine capable De regarder la tête hors d'eau Et pourtant Avec vous Ça vous paraît Presque facile L'union fait la force Elle a toujours été solitaire C'est pour ça C'est assez pour faire souhaiter A une fille de retourner A la haute forêt C'est là d'où tu viens Né et élevé dans un forêt Du moins Jusqu'à ce que mes erreurs S'incubillent et suivant Pour m'exploser En pleine figure Des erreurs peuvent se corriger Je suis certain que vous n'avez pas été contrainte au départ Qu'est-ce qui vous a chassé de votre foyer Ceci cela J'ai jamais été une élève magicienne très douée C'est en attribuable En partie au fait que je n'étudiais jamais J'ai fini parfois à quelque sorte Mais voilà Et là parait que vous avez dissimulé Certains détails les plus croustillants Une ou deux mutilations Sans compter des brûlures au second degré Complètement accidentel Et tout le monde a survécu Ah bah ça va Oui bah c'est juste devenu un homme tronc Ah bah du moins je suis à peu près sûr Que tout le monde a survécu Bon les accidents ça arrive Bravo vous savez amener quelqu'un C'est bien oui Laissez moi juste partager avec vous Quelques détails intimes Pardon Vous me mettez vraiment à l'aise Ok Durant notre attrommage magique Vous avez toujours senti à évoquer une sphère de feu La mienne m'a échappé je ne sais comment J'étais en train de me concentrer L'instant d'après Mais qu'a marre d'études se rouler sur le sol On y hurlant Rappelez moi de garder mes distances Quand vous lancez un sort Je sais mieux que personne Le mal que j'ai fait Vous le reprochez Sinon pas j'aurais dû être plus prudent J'aurais dû prendre mes responsabilités Au moins aller chercher un seau d'eau quoi Au lieu de ça je me suis enfui Je peux comprendre que vous paniquiez Elle a couru dans les bois Blablabla De temps en temps elle est arrivée dans le village Pour trouver à manger J'ai essayé de passer à la forêt Mais j'ai continué de passer à la forêt Mais j'ai continué de passer à la forêt Et en faisant la forêt Et en faisant la forêt Et en faisant la forêt J'ai finalement tourné le bâtiment Et j'ai dit La mauvaise réputation Nihan a quitté Ne vous approchez pas citoyen Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Déclinez vos identités Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as regardé papa jouer C'est ça ? C'est des gozaurs ? Non On ne touche pas à ce bouton rouge Non On ne touche pas au bouton On ne touche pas au bouton Il me regarde genre quoi ? Déclinez vos identités Nous sommes le groupe de Dédalucar Nous cherchons un endroit Pour nous reposer entre deux aventures Je suis Dédalucar Et voilà mes compagnons d'aventure Je veux dire que cette région Connaît une période troublée Permettez-moi de nous mettre A votre disposition Ouais ça peut être pas mal ça Si vous voulez résoudre nos problèmes Bienvenue Si vous voulez en causer d'autres Allez voir ailleurs Tout ne va pas bien ici Dédalucar On n'aurait pas de problème avec nous Bah qu'est-ce qui ne va pas ? Tout ce que j'ai entendu Ce sont des rumeurs Et des vagues doutes On peut se demander Ce qui va bien pour l'instant Notre fer pourri On parle de démons dans les mines Et niveau infernal S'on laisse à l'abandon Alors un temps que la crise N'est pas résolue Il y a cette histoire Avec le commandant Braque Flûte Ils l'ont dégradé Vrai de vrai Mais les vieilles habitudes Dans la vie dure Une nuit Il a tué sa femme Et ses enfants Dans un accident de folie Puis tous ceux qui l'ont vu Il a ensuite filé dans les collines Et il y a encore Nous sommes en deuil Autant pourlit pour les siens Vous devriez Ah vous devriez avoir honte Voilà que vous faites pleurer un soldat Ok Effectivement What the fuck Il y a un mec Qui vient de se gratter le cul Genre dans le plus grand des camps C'est fait Quelle surprise De vous rentrer ici Avec cette odeur Je croyais que vous alliez me donner Du fil d'artort De la description Mais qu'est-ce que je promets Que le seigneur des ombres Que le seigneur des ombres Vous guide prestant à votre mort Je me défendrais s'il sert Vous voulez mourir Attaquez moi Je vais de sauvegarde Contre les sorts blancs Je vais pas lui envoyer un sort dans la gueule Mais on est 15 000 A lui taper dessus Elle va bien mourir non Mes enfants ils m'attendent Mes enfants ils m'attendent Bon Qu-qu-qu-quoi ? Et maintenant Que se passe-t-il Oui ? Avez-vous besoin de mes services ? Ah mais je peux pas là Je peux Elle peut rien faire Kali d'armes brisées Mais puis puis-je vous aider Mes enfants ils m'attendent Mes enfants ils m'attendent Alors la vraie question Comment on fait pour ressusciter un membre ? Comment on fait ? Quoi ? C'est quoi ça ? Un casque ? 680 pièces d'or Ah oui ça commence à augmenter Comment on fait pour ressusciter une personne ? Et maintenant que se passe-t-il ? C'est fait Si on se repose Si on n'a jamais eu de rat Non mon bon monsieur Vous ne rêvez pas souvent Mais ce soir vos visions sont intenses Vous avez parcouru un long Ouais je m'envoie avec Ah non elle est morte Ah putain Ah début du chapitre 2 C'est fait Ah on est passé au chapitre 2 Ne vous approchez pas citoyen D'accord 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 Bon et là il faut qu'on réussisse à Il faut qu'on réussisse à la tuer sans Qu'est-ce qu'il y a ? Le ventou t'es dit Le ventou t'es dit quoi ? Je comprends pas ce que tu me demandes Ah les ventouses Ah je sais pas où tu les as mis les ventouses Ah bah tu les as cachées On va passer en rage On va défendre Je ferai de mon mieux Ouais tu peux défendre Poste de piège C'est trop tard ça On va essayer de passer en furtivité Le serviteur de dame nature attend On va soigner Khalid Et toi on va tomber des sorts magiques en pleine face Toi tu vas rester là Qu'est-ce qui doit disparaître Occupez-vous de votre lard Qu'est-ce que vous voulez Quoi ? Et maintenant que se passe-t-il ? Et maintenant où ? Moi je m'en vais Je crois qu'elle nous assomme Ou je sais pas ce qu'elle nous fait En tout cas la baguette magique Ça marche bien contre elle Et voilà Oui bien sûr Ah oui elle les assomme En fait ils sont emprisonnés Du coup ils peuvent rien faire C'est ça que tout à l'heure Tout à l'heure on pouvait vraiment rien faire Un gourdin Prends le gourdin T'es pas censé être plus forte au gourdin Toi Ah pour l'instant elle peut rien faire À moins que je me suis trompé Oui à vos ordres Ah je pense que je me suis trompé Bon c'est pas grave Tac Et maintenant où ? Oui Khalid a réussi à ne pas péter son arme On l'applaudit On l'applaudit Hummm Armure feuilletée quand même Au lieu d'une besantine Énorme Et il faut lui donner l'hôte Ah on peut pas Arc court Arc court Elle avait pas ses flèches Amulette de la famille De Colclete Lol Donnez le à la magicienne Même si pour l'instant Ça va être compliqué Et le gourdin Hop Mais il me semble qu'elle C'est mieux Script EA Ok c'est bon On peut faire en sorte Ok nice Faut que je n'y penche Mais en gros Il y a script EA Et je pense que tu peux Tu peux dire à l'IA Non non mais EA Mello EA Mello Modifier le groupe Tu peux la dégager si tu veux Ok Ouais et du coup T'es pas censé être super forte Ouais voilà T'as deux en gourdin T'as deux en gourdin Pourquoi tu te fais chier Avec ton bâton Et maintenant Que se passe-t-il Parce que là T'as moins de tacos T'as moins de dégâts En plus Comme il y a un gourdin Tu dois sûrement pouvoir Porter Voilà une armure Enfin un bouclier Ah mais peut-être que du coup Tu peux pas lancer tes sorts Non Bon si Y'a pas de la raison Y'a pas de raison Elle c'est une spécialiste De l'arc court Et de l'épée courte Je lui ai donné une dague Je crois Non épée courte Ça va Alors elle Sa spécialité Déjà c'est quoi Qu'est-ce qu'elle est C'est une anthropiste Je ne sais pas ce que c'est Elle est forte au bâton Mais c'est tout Elle sait pas Même les baguettes Balek Les attaques sournoises Faudrait peut-être Je me renseigne Sur comment est-ce qu'on fait Il a une spécialité Dans les épées longues Mais il arrête pas De les casser Donc C'est Je vais louer ça Ce qui va me permettre Voilà On est soigné Mais surtout On va pouvoir identifier Les Les trucs Confèrent au porteur L'infravision Sur 36 mètres Et protège Contre les coups critiques Alors j'ai déjà L'infravision Et je crois Que Khalid L'a aussi En fait Vu que c'est un elfe Ah Mais qu'est-ce qui se passe Encore Je me retourne J'en vois un Qui est collé A son frère Et son frère Il pleure On peut pas On peut pas Se retourner 5 secondes Avec eux C'est incroyable Bon je voulais vérifier S'il avait l'infravision Parce qu'il me semble Que vu que c'est Un demi-elf Donc il a pas L'infravision Donner lui L'inventaire est plein Bah si t'as arrêté De casser Tes épées Donc voilà Il a l'infravision Maintenant C'est vrai qu'il y a Tous ces sorts On va lui donner C'est une gemme Mais là Là-dedans La lettre On le fera plus tard C'est cité Maintenant On se repose De nouveau On va laisser ça Parce qu'on l'a pas Laissé tout à l'heure Devant les murailles De châteaux suifs Votre ancienne demeure S'élève devant vous Mais la R s'est barrée Par dessus les murs Vous apercevez une chandelle Dans ce qui fut jadis Votre chambre Mais au fur et à mesure Que la lumière faiblit Les briques se referment Autour de la fenêtre Les murs eux-mêmes Conspirent contre vous Pour vous maintenir A distance Une voix familière Vous fait sursauter Elle est pourtant Calme et silencieuse Il ne faut pas Retourner par là C'est quoi qui vient De claquer là ? Dorion apparaît devant vous Ah c'est stressant C'est stressant Quand il y a des gens Derrière là Il est mort dans vos rêves Comme dans la réalité Le fantôme de votre père Fait un geste En direction des voies obscures Comme si vous invitez A y entrer Je trouve le pire Parce que je crois Que c'est au dessus En plus Pas ici Mais le voyage sera difficile Alors que vous songez A cela Un chemin régulier Et clair Apparaît sur le côté Il semble être fait pour vous Il appelle votre être tout entier Et promet de vous éloigner rapidement De votre vie d'antan La solution semble idéale Mais un peu trop facile A votre goût Vous refusez de trop vous attarder Sur la perte Que vous venez de subir Mais il ne faudrait pas Non plus l'oublier Gorion vous sourit Gorion vous sourit Puis disparaît L'appel se transforme en incitation Mais vous vous en détournez Et vous maintenez votre nouveau cap La voix n'est plus aussi nette Mais elle promet d'être très intéressante Un murmure se fait entendre Quand vous vous éloignez Quelque chose de rudimentaire Et de sinistre Que vous reconnaissez Mais n'avez jamais entendu Vous finirez par apprendre Vous ne vous retournez pas Ok bon Capacité spéciale obtenue Le soin des blessures légères Hein ? Comme ce que c'est que j'ai ça moi Depuis quand mon personnage Est capable de lancer des sorts D'accord Je ne sais pas pourquoi j'ai ça Alors on va l'identifier Le ceinturon d'Hermaphrodite C'est un objet maudit Les plus rares Mais un fréquent sujet de discussion Contient une magie puissante Quiconque a le malheur de s'enceinte Change aussitôt de sexe Mais c'est quoi ça C'est un item légendaire Pour la classe transsexuelle En fait Ne pas ôter qu'à l'aide D'un sort de délivrance De malédiction Nani Bon Protection contre la... Vous savez quoi je vais l'écrire La magie là Voilà Ça si vraiment j'en ai besoin Je les utiliserai Voilà Bon j'avoue je comprends toujours pas Comment ça se fait que j'ai gagné La possibilité de faire ça Soin des blessures légères Capacité spéciale obtenue Soin des blessures légères Dédé Lucard Là je gagne 10 points d'expérience Mais je sais pas pourquoi Et j'ai gagné 650 D'XP je crois Je crois que j'ai gagné 650 D'XP En tuant la meuf Et maintenant où ? 650 Oh putain mais Lui non plus Il veut pas vendre Il veut pas acheter mon merdier C'est fait Oh yes Un magasin Oh please Et pas un magasin de mercenaires Ou mes couilles au bord de l'eau Ça fait un radeau Bienvenue dans mon humble établissement Ah il peut identifier Ça m'aurait évité de me reposer Et de Oh tu me diras Ah mais c'est ça l'XP C'est sûrement le fait de réussir à balancer un sort Peut-être Bon Alpard Épée pétée Épée à deux mains Côte de maille Armure de cuir Bon Au moins Il va me racheter mes trucs Alors épée courte On va toutes les vendre Je vais Revendre épée là La manganche de terre Un mur de cuir Par contre les armes brisées Ils sont balèquent Alors les armes brisées Je ne sais pas si c'est intéressant De les garder pour le forgeron J'en sais rien Je vais garder l'épée courte Tout de même Quelques Je vais quand même garder des trucs En fait C'est tout ça pour ça Genre là Je gagne 8 pièces d'or C'est rien Autant les épées bâtardes Ça va Autant Le reste Je vais revendre Un arc court On pourrait revendre Le ceinturon d'Hermaphrodite Après tout Maintenant qu'on sait Ce que c'est Ah j'ai revendu La mauvaise lettre C'est ça Rends-le-moi S'il te plaît Par contre Projectile magique Vent ardent Tout ça Vas-y on va revendre Et du coup Bah du coup Bah du coup Du coup du coup du coup Peut-être racheter Une albar du coup Un des dix en perforant Facteur de vitesse Neuf Là où une épée A deux mains C'est un des dix Tranchant Et c'est la même chose Quasiment Non On va pas Je vais pas dépenser 12 pièces d'or Même si la vérité C'est que 12 pièces d'or C'est rien En fait J'ai l'impression Que les armes de base On s'en fout un petit peu Alors qu'à partir du moment Ça commence à être De grosses armes magiques Et tout Là Effectivement Ça va commencer A A faire mal Je ne sais pas Ce que c'est Les histoires De la pièce fatidique Je vois pas Je vois pas Qu'il sert Alors je vais garder Épée courte Tout ça Baton Botusé L'arc le court Je regarde au moins Un Terminé Un marchand Qui souhaite acheter Des Vendeurs Ah d'accord C'est le Oui d'accord En fait Il m'a proposé D'avoir une quête Comme ça Très bien Juste comme ça Je me balade Et bah tiens Inquiète Une tâche facile Alors quand je vois L'heure Je me dis Que je vais m'arrêter Là Pour la gloire D'âme Je reconnais Je reconnais Je reconnais J'ai errat Dans votre groupe Vous devez Des aventuriers Que j'attendais Je suis bien Tumor Le maire De Nashkel C'est un grand plaisir Je vous accueille Je regarde Nous devrions Me rencontrer Dans telles circonstances Ok Quel problème Exactement Je ne peux pas croire Que vous n'allez pas Deviner Vous n'avez pas entendu Parler de la pénurie De fer Et bien Nashkel Est en plein dedans Notre mine Est pratiquement fermée Car tous les mineurs Disparaient C'est le minerai Que l'on extrait N'est pas bon J'enverrai bien Les gardes de la ville Mais nous avons besoin De protéger Les citoyens Des bandits Qui pillent Des convois Vous devez Découvrir ce qui se passe Dans les mines Au sud-est de la ville Bien Je ferai de mon mieux Vous deviendrez La coqueluche de la ville Si vous acceptez Pour y devenir Le coqueluche de la ville Les gars C'est pas génial C'est quoi ça en fait C'est le temple de Homme D'accord La coqueluche de la ville Écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là Sauvegardons Bon pour l'instant On a fait Euh On a fait Plus ou moins Pas mal de On a quand même Bien avancé Mine de rien On a bien avancé Il faut que j'aille Rendre quelques quêtes Ça pourrait être Une bonne idée De repartir En fait le truc C'est que Je suis très Je suis très proche De la mine de Nashkel Parce que En fait Je pourrais retourner A l'auberge de Brasse Amical Qui me permettrait En fait De De toucher La récompense Parce que J'ai réussi J'ai réussi Des événements Quoi que J'ai l'impression Que C'était une quête Du chapitre 1 Et que maintenant Elle est plus disponible Le truc On verra bien Allez Sur ce Je quitte la partie Parce que là Comme vous entendez Les enfants Ils sont énervés En plus Dans pas longtemps Je vais manger Et puis Et puis Et puis Voilà Je sais pas Si on relance Ce soir On verra bien C'est selon mon humeur Allez Je Comment on quitte Quitter la partie Menu principal Voilà Je pense que Je pouvais quitter directement Voilà Allez A ciao Bonsoir Bon appétit Et peut-être Tout à l'heure Je ne sais pas Salut salut Bon appétit Bon appétit Bon appétit Bon appétit Bon appétit Bon appétit